Allez, on va lancer la VOD pour YouTube, vous savez, il y a toujours ce petit moment. Attention, préparez votre plus beau message pour YouTube. Attention. 3, 2, 1... Bonjour à tous, bienvenue pour cette année... C'est tel... Ça fait tellement fake. Ça fait 38 minutes que le live est lancé et genre le mec il dit bonjour à tous au milieu. Bonjour YouTube, salut à tous, à tous ceux et à toutes celles qui font du visionnage par YouTube de la chaîne. Comment ça va ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire comment vous allez et si vous avez kiffé cette petite analyse de texte. On se retrouve à nouveau pour une analyse de texte ensemble. Lecture, réécriture et traduction et peut-être un peu de diction pour moi. Wasabi vous accueille avec un joli prout. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Tu sais ce qui se prépare... Tu sais ce que... J'ai tellement du mal à lire le message de 3615. Il me fait peur. Il me fait peur. Oui, je sais ce qui se trame dans l'ombre. D'ailleurs, on va parler un peu de toi. Est-ce qu'on peut parler de ça ? Non, non, on ne peut pas encore parler de ça. Non, on ne parlera pas de ça. Allez, allez, on oublie de ça. Oh, les messages codés, envoyés et tout, incroyable. Incroyable. Yo YouTube, c'est raté, bravo mec. T'avais un... Non, pas le ton. Elle était parfaite, cette intro. Elle était parfaite. Elle était parfaite. Je suis sûr que les copains de YouTube, ils adorent. Donc, analyse de texte. Aujourd'hui, les amis, sur un texte, ma foi, très sympathique. Qui va parler d'une montagne. Je vous le dis direct parce que le titre, rien que le titre, vous allez savoir de quoi on va parler. Lecture, réécriture, traduction. On commence par une lecture complète du texte. Donc, je découvre le texte. Enfin, non, je ne le découvre pas celui-là parce que je le connais un petit peu. Ensuite, on peut discuter vite fait un petit peu de ce texte. Surtout, après, je vous mets à l'écran mon petit iPad. Et vous allez voir la réécriture en live du texte. C'est pour vous l'occasion de vous munir d'un papier, d'un stylo. Soit de recopier ce que j'écris à l'écran. Ça vous fait un travail de réécriture. Ou bien de ne pas regarder l'écran pendant quelques instants. simplement écouter la relecture phrase après phrase du texte. Et essayer de vous faire cette petite dictée que je vous souffle dans vos oreilles. Et bien entendu, on fera des explications grammaticales. On va tout analyser. On va vous dire le pourquoi du comment. Ce sera l'occasion pour vous aussi de m'aider dans cet exercice-là. Parce que des fois, je me plante. Et c'est comme ça qu'on apprend tous ensemble. Allez, vous êtes prêts ? On se met une petite musique d'occasion. Allez-y, on va se mettre ça. C'est très, très bien. Le texte du jour a pour titre FUJI-SAN 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 WU MITA KOTO GA ARIMASUKA FUJI-SAN WU SANZEN J'en étais sûr. Qui a balancé ça ? On va y arriver. J'ai quatre minutes de répit là. On reprend la phrase. FUJI-SAN 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 Tu peux régler ça avec le lecteur faible latence dans la petite roue crantée. Voilà pour ce texte un peu décousu, légèrement décousu avec les petits événements. Mais bon, en même temps, ils sont là pour ça aussi. Vous avez peut-être compris quelque chose dans ce texte, quelques informations. J'aime beaucoup ce texte. J'aime beaucoup. Merci pour ce sujet. Je vais revenir sur les messages que vous avez dit. Akasha nous a déjà fait un clip. Akasha, tes derniers clips m'ont fumé. Ça va vraiment incroyable. Oh mon dieu. Il y a un lac du tonnerre, blablabla. Je suis sur PCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Plein de poissons. Ça promet soleil. Ah ouais, là vous êtes en forme. Oh putain. Vous êtes en forme. Bon. On enchaîne comme cool chaîne. Je ne peux pas rester. Très bien, ça me va. Je vais repasser à zéro. En fait, on va couper le Twitch et on va faire juste la vidéo en enregistrement pour YouTube. Non, non, ce n'est pas rigolo comme ça. Ce n'est pas rigolo. Non, restez. Foutez le bordel. En plus, il n'y a pas Conigune. Attends, il n'y a pas Conigune et il n'y a pas Major. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Non, mais c'est quoi cette détermination sur vous tous et vous toutes ? Wasabi, il est en train de me bombarder de proutes dans les oreilles. Je perds un décibel à chaque prout. Je suis là, moi. Vas-y, vas-y, Pumton. Pumton, toi, tu as besoin d'une analyse de texte. Sérieusement. Surtout N5. Ah là là. Ah non, on peut mettre une dizaine de sacanas pour la rediff. Attends, attends, attends. Les sacanas là, on va se calmer. J'ai réglé combien de temps les sacanas là ? Non, mais c'est bien. Videz vos points de chaîne. Moi, ça m'arrange. Ça m'arrange. 666 points de chaîne. Quand même, ça fait cher. Vous passez à... C'est bien, non, mais faites ça. Ça vous enlève des points pour le bonbon pas bon. Moi, ça m'arrange. Envoyez. 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 Alors. Revenons sur le titre de notre texte qui est Fujisan. Fujisan. Bah, Fujisan, Fujisan. Vous savez, c'est la montagne. Le mont Fuji. Fujisan. Alors. Des jolis kanjis. Des jolis kanjis qu'on va détailler. Qu'on va détailler. Est-ce que je tape ça et le reconnaît ? Ouais, trop bien. Trop, trop bien. Alors. Hop. Je vous envoie l'iPad. Il paraît que c'est mieux pour poursuivre. Donc Fujisan. Voilà, on a... Ah, c'était ce kanji. Je voulais savoir. J'étais très curieux de savoir ce que ça voulait dire. Ça veut dire la fortune, la richesse. Ok, d'accord. Fortune, richesse. Ok, ça, ça fait le Hu. Le Fuji. Et le J. Le J, pardon. C'est ce kanji. Attention, un grand bar, petite bar en dessous. A confondre avec dos, du sol. Là, on est sur gentilhomme. D'accord. Gentilhomme, samouraï aussi. Radial de samouraï. Ok. Et la montagne, enfin. Bon, bah, voilà. Qu'on peut lire Yama ou San. Donc là, on va lire San. Hu-ji-san. On utilise la prononciation sino-japonaise pour former ce Hu-ji-san. Et non, pas Fuji-ma. C'est marqué Fuji-yama, mais non. Non, on va pas utiliser le... Pas propre. Oh, c'est dégueulasse celui-là. C'était quoi ça ? Il m'a fait vibrer le haut-parleur de mon casque. C'est incroyable. J'économise pour les bonbons, justement. Ah ouais, d'accord. En fait, chacun à sa tâche. Tagada économise pour les bonbons. Pendant que d'autres me bombardent de sakana. D'autres, ils utilisent leurs beats pour balancer des proutes via le soundboard. Non, mais je vais passer tout à 100 beats sur le soundboard, là. C'est plus possible, là, aujourd'hui. C'est incroyable. Ah oui, t'as loupé un truc. Ouais, t'as loupé, ma chère fastilière. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Et Thomas qui nous envoie un sub-gift en plein sakana. Merci, Thomas, pour le sub-gift. Ah, Kami Taizai ! Oh, notre chère Kami Taizai. Merci. Merci beaucoup. Non, là, c'est pas justifié, là, l'air. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas justifié. Ça passe pas, là. Oh ! J'ai pas perdu à Mario Kart. Allez, c'est parti. On fait l'écriture. Ah non, y'a pas Miaou. On fait l'écriture de ce petit Kenji. Tac, tac. Ok, attendez, on va se prendre une feuille de brouillon. On va commencer comme ça. Petite feuille de brouillon. Oh là, attends, 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 c'est fin, ça. Efface. Efface. Jérémy, ne t'énerve pas de bon matin. Voilà. C'est mieux comme ça ? Ouais, c'est... On va le mettre comme ça, voilà. Ok, donc, chapeau. Attention, le chapeau, un peu plus... Voilà, un peu plus rebiqué, comme ça. Bien au milieu. Et droit. Pas comme ça. Droit. Ok, d'accord. J'aime bien tracer mes Kenji. J'essaie de me donner une bonne base. Et après, dès le début du live, dès que le live commence, paf, je dégaine. Ouais, bah attention, dégainez le bonbon pas bon quand je suis devant mon écran. Parce que si je ne suis pas devant l'écran, pas moyen. Pas moyen. Attention. Vous n'allez pas me faire croire que c'est un Oumaibo qui est sorti. Attention. J'ai perdu mon stylo. A l'aide. Ah, stop. Pause. J'attends. Nicolas, c'est bon, tu as ton petit stylo. Je t'attends. Je ne bouge pas. J'ai chaud. Allez, go. Je pense qu'il a son stylo. Donc, tac, tac. Trois traits. Ensuite, on fait un petit trait, une petite boîte. Et ensuite, en dessous, on fait la rizière. On la connaît, celle-là. Ça, c'est un des premiers Kenji qu'on apprend. Non, pardon. Ah, pas beau, pas propre. Tac, tac. Ah, comme ça. Ah, même pas dans ce sens-là. Attends. Tac, tac. Hop, hop. Ah oui, on finit par l'horizontale. Oui, on ferme la boîte. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus... Tac, tac. Ah oui, d'ailleurs, même au niveau de la structure, par rapport à ce que je faisais, là. C'est beaucoup plus logique. Comme ça. Ah oui, 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 oui. Essayez, essayez. Essayez. Tracez dans un sens, tracez dans l'autre, au niveau de ce trait à l'intérieur. Et faites l'expérience. Vous voyez, vous voyez. Souvent, les traits des Kenji, ils ne sont pas... Ils ne sont pas par hasard. Si on te dit de faire d'abord ce trait-là, puis ce trait-là, c'est vraiment que ça te structure parfaitement bien. Je meurs de chaud et Madame Facilier m'envoie un bonnet Pikachu. Je vous ouvre la fenêtre. Attends, j'ouvre la fenêtre et on passe au bonnet Pikachu. Je vérifie que... Je vérifie que le chauffage est bien éteint. Je vérifie. Shunma, au aïeux gozaimasu ! Je vérifie que... Amen. Je suis passé ici à Kyon Syne. C'est fantastique, c'est fantastique. Je vivis en France au moment. Est-ce que... rzst deux oubl ин arrivés ? Je vois, c'est français ou le biri 500 ans ? Je vois, bon temps. C'est un sais... ... De... Oto, ma te... S'couche, kanji ga... S'couche, muzukasii ne... Da-kara, jisho de... Sa-ga-shite-iru... Ne... Ah, moi-i-kai, yikimashou... Eee... To... Eee... Kyo-to kara... Kon-banwa, 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 kon-banwa... Ne... 6-ji... 6-ji, 3-ji... 3-ji-goro, desu-ne... Ah, nyihon no toki desu... Ah,ちょっと... Eee... Madoka-shin... Madoka-shin... Madoka-shin wa... Do yu imi desu-ka? To... Eee... Moshimasu... Eee... Hajime-mashite, hajime-mashite... Eee... Do-zo, yoroshiku... Do-zo, yoroshiku... Kuchira-ko-so, kuchira-ko-so... Jeremi-san desu... Eee... Jeremi-san desu... Eee... Jotto... Watashi-wa... Kikku-koto-ga... Dikimasu-ka... Hai, do-zo, do-zo, do-zo... Eee... Jeremi-san desu... Eee... Nihon-goo-beenkyo-shite-imas... Eee... Eee... Yoh-nen-guo-ai... Hajime-mashita... Eee... 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 Setsu-mei... believably-san wa fransu... Fransu-go d'eikimasu-ka? Eee... Konichiwa. ... добавite fransu... Fransu-jin desu... Watashi-kedo... Fransu-go... Wotus-re-mashita... Eee... Honto? Yon-masan wa fransu-jin... Et bienvenue à toi du coup, Shunma, qui est à Kyoto et qui nous demandait la permission de pouvoir suivre ce qu'on est en train de faire. Mais bien sûr, tout le monde est bienvenu. Installe-toi, je t'en prie. Pardon, j'essaye mon français, j'ai beaucoup oublié. Français, je suis habitué au Japon depuis 9 ans. Aucun problème. Aucun problème. Dans le chat, est-ce que tu me comprends ? Est-ce que tu comprends le français ? Est-ce que tu arrives encore à te souvenir de ça ? Je ferai presque plus de français. Forcément, c'est parti. Mais dans le chat, il y a des gens qui parlent en français et en japonais. Et puis moi aussi, j'essaie de me débrouiller en japonais. Donc on va y arriver. On va y arriver. Donc, Fujisan no Kanji. Alors, attends. Lui, c'est... Là, sur le deuxième, c'est grand trait. Vous voyez là, grand trait horizontal et petit trait horizontal en dessous. Grand, petit. Bon, je l'exagère un petit peu. J'exagère un petit peu, mais au moins, on comprend ce que je veux dire. Ok. Et après, bah, San, c'est la montagne. C'est la montagne. Ok. Donc, la plus grosse difficulté, là, dans ce mot, Fujisan, c'est le premier Kanji. C'est celui-ci que je vais essayer de refaire. Bon, déjà, on recommence. On a dit un trait, une boîte et ensuite, en dessous, la rizière. Tac, tac. Ok, bon, bah, ça va au final. Ça va, ça va. Tanoshi. Et Wasabi qui met un prout pour accueillir les nouveaux. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est l'essence même de la chaîne, le prout. Atomique, tout ça, toi-même, tu sais. Allez, c'est parti. Le titre de notre texte, c'est Fujisan. Fujisan. Je vais vous relire la première phrase. Fujisan o mita koto ga arimasu ka ? Fujisan o mita koto ga arimasu ka ? Ah, c'est l'occasion pour vous de prendre un papier, un stylo, d'essayer de faire la réécriture du texte en même temps ou bien de simplement m'écouter et de faire une petite dictée. Allez, c'est parti. Moi, je commence la réécriture. Donc, Fujisan. Fujisan o mita. koto ga arimasu ka ? Alors, du coup, à chaque phrase, on s'arrête, on fait une petite pause et on va décortiquer cette petite phrase. Hop. On va mettre en rouge les particules de la phrase. C'est ce qui fait l'ossature de notre phrase. C'est des bons points de repère. Donc, on a o, la particule qui marque le COD. Utilisé avec un verbe transitif. On a la particule ga, qui marque le sujet. Entre autres, la particule ka, qui est utilisée en fin de phrase, dans une phrase d'un style poli. C'est pour indiquer que c'est une phrase qui pose une question. Voilà. Au niveau des particules, on est bon. Ensuite, mot de vocabulaire. Non, on va faire le verbe, pardon. Le verbe. Le verbe aujourd'hui qui est utilisé. Alors là, il y a deux verbes dans la phrase. On va s'intéresser au dernier verbe. C'est le verbe harimasu. C'est le verbe de présence. C'est le verbe de présence qui est utilisé pour les inanimés. Donc, il y a une voiture, on va utiliser harimasu. Il y a Jérémy, on ne va pas utiliser harimasu, on va utiliser imas. Ensuite, on a le verbe voir. On a le verbe voir à la forme ta. À la forme ta, donc forme neutre passée. On va y revenir dans un tout petit instant avec ce point de grammaire. Parce que ta est collé, ce mita est collé à koto. Koto ga harimasu. Pour être plus exacte, avec tout ce style qui va derrière. Ça, ça veut dire quelque chose en particulier. Et enfin, notre mot de vocabulaire, c'est Fujisan. Donc, c'est le mot Fuji. Ok. Fujisan o mita koto ga arimasu ka. Donc, quand on utilise koto ga arimasu, c'est pour demander si on a déjà fait l'expérience de quelque chose. La structure est la suivante. C'est verbe à la forme neutre. Plus koto ga arimasu. Et après, on met K pour marquer la question. Donc, avez-vous déjà vu sur le verbe voir, forme passée ? Avez-vous déjà vu quoi ? Le COD, c'est quoi le COD de ça ? C'est le mot Fuji. Avez-vous déjà vu le mot Fuji ? Ça, c'est la traduction, là. Ce petit mot, là. J'ai un peu du mal. Attends. C'est la traduction, ça ? Ou pas ? Moi, en japonais, j'oublie souvent les san, kun, etc. On essaie de s'améliorer chacun de sa manière. Bonjour, Leiland-san. Comment tu vas ? Ça va, ça va ? Le vocabulaire, merci. Dégaination au taquet. Trop bien. C'est le vocabulaire. Ouais, et ça se dit tango. Tango. Comme on danse, on danse. C'est une danse, d'apprendre le vocabulaire et tout. C'est une jolie danse qu'on nous propose. Voilà, on cherche un moyen mémo technique à tout ça. Ok, voilà pour la première phrase. Fujisan no mita koto ga arimasuka. Ça vous va ? N'hésitez pas. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous le dites dans le chat. Sinon, moi, j'avance tranquillement. Tsugi. Tsugi. Wasabi ! Je sais pourquoi j'allais dire. J'allais dire. En plus, c'est cette phrase de l'enfer où vous avez commencé à me mettre le tarif. Et dans ma tête, je me suis dit. Non, non. Ne dis rien. Tu vas les provoquer. Et là. Tu peux réexpliquer koto ga, s'il te plaît. Alors. Ouais. Nani. Attends, j'essaie d'effacer tout ça. Attends, c'est un document brouillon. Donc, on fait. Verbe à la forme neutre. Plus. T'as vu, j'ai rien dit, Madame Facilia. Plus koto ga arimas. Alors, après, le k est facultatif. On va mettre juste ça comme ça. Voilà. C'est la formule consacrée, si je puis dire, pour demander si tu as déjà fait l'expérience de ça. Par exemple. Ou tu as déjà eu l'expérience de ça. Par exemple, moi, je veux te dire. Je. Avez-vous déjà mangé des sushis ? Par exemple. Avez-vous déjà mangé des sushis ? On peut... Dans les leçons, j'ai verbe forme ta et pas neutre. Ah oui, c'est forme ta, pardon. Attends, c'est... Attends, j'ai un doute. Oui, tu as... Attends. Oui, c'est ça, t'as raison. Parce que forcément, tu te demandes si tu as déjà eu l'expérience de ça, ou si tu as déjà fait l'expérience de ça. Donc forcément, le verbe est à la forme passée. Oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ta, c'est ta. Autant pour moi. Autant pour moi. Ah ! Très bonne question, du coup. Du coup, j'ai dit des bêtises tout à l'heure. Mais c'est pas grave. À la forme. Forme ta. Hop ! Verbe à la forme ta. Bah oui, parce que tu parles d'une expérience que tu as déjà faite. Est-ce que tu as... Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Oh, il fait chaud. Madame Facillé, des bisous ! Et bah du coup, sur ton départ, je retire le bonnet Pikachu, parce que ça faisait déjà 12 minutes que je me le trimballais. Donc salut, bonnet Pikachu. Tu as raison, Tageda. Merci de ta vigilance. De ta vigilance. Donc par exemple, tu veux dire que si tu as déjà mangé des sushis, par exemple, on sushit au. Du coup, on conjugue le verbe taberu. Taberu. A la forme ta, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc du coup, on vire lu et on met ta. Oh mon dieu ! Et on rajoute koto ga. Koto ga a-ri-ma-su. Et on marque la question avec ka. Avez-vous déjà mangé des sushis ? Avez-vous déjà eu l'occasion de manger des sushis ? Voilà comment on utilise cette forme-là. Notre plus koto ga a-ru, ça veut dire autre chose. Koto ga avec le kanji. Dorme ta koto ga a-ru. So desu ne. Oui, c'est des gros dodo. Gros dodo, comment ça des gros dodo ? Attends. La nuit que tu t'es tapé du coup. Ah putain, mais t'as fait une super nuit les Lysand. Quelle chance. Quelle chance. Je me suis endormi. J'ai un peu trop traîné sur mon ordi. J'ai un peu trop traîné sur mon ordi. J'ai préparé un petit montage, des petits trucs que j'envoie sur Instagram. Je vous prépare le quiz de révision pour le back to basic. Bien entendu, on en a déjà parlé. Là, c'est en train d'avancer. C'est en train de prendre une jolie forme d'ailleurs. Je pense qu'on se le fera pendant les vacances de Noël. Comme ça, il y aura un maximum de personnes présentes. Et on pourra le faire pas forcément un samedi matin. Parce que là, les samedis, ça tombe sur les jours de fête. Jour de l'an, Noël et tout. C'est complètement débile de faire un quiz de japonais. Je pense que vous avez autre chose à faire. Que de faire ça à ce moment-là. Et de venir passer trois heures avec moi. Profiter de vos amis, de vos proches. C'est le plus important à ce moment-là. Et du coup, je me suis couché. C'était presque minuit. Et ma fille a décidé de se réveiller à 5h. 4h53 plus exactement. J'ai vu le réveil. Au radar. Bref. Aru devenir. Arimasu. Aru. So des nez. Aru. Devenir. Le verbe devenir. Donc voilà. J'espère que j'ai pu répondre à ta question, Nicolas. Tu me dis. Si t'as besoin d'un peu plus de détails. Attends, je reviens. Je reviens. Léla San qui parle avec Shuma. Sugoi. Sugoi. Tagada qui me prévient. Parfait. Tac. 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 J'ai pas posé de question. J'ai pas dit pameton. J'ai dit Nicolas. Pameton. Il est 4h50 chez moi justement. Bah c'est parfait. C'est parfait. Nardem, on est aligné là. On est sur les bonnes. Sur les bons fuseaux horaires là. C'est parfait. Impeccable. Impeccable. Peut-être c'est meilleur. Oui mais là on travaille sur niveau N5. Donc du coup c'est vrai qu'il y a peut-être une manière plus appropriée de dire les choses ou d'utiliser une autre forme grammaticale. Une forme grammaticale plus neutre ou plus appropriée dans un degré de politesse. Là aujourd'hui on travaille sur un texte niveau N5. C'est une leçon qui est environ à 70% de la préparative du GLPT N5. Donc il n'y a pas toutes les formes grammaticales vues. Il y a certains points qui ne sont pas encore vus dans ce texte là. Donc du coup on est sur un niveau qui est beaucoup plus accessible pour tout le monde. On a simplifié entre guillemets le japonais. et certaines tournures qui sont peut-être plus usuelles dans la langue courante ou lorsqu'on parle avec un proche, un ami ou de manière générale. Bah celles-ci elles sont mises de côté pour des formes ultra polies pour être neutre quoi. On va dire. Comme j'ai beaucoup d'ennuis de grammaire, je veux écouter votre cours. D'ailleurs Pameton, bonne fête. Bonne fête. Ah, c'était la fête, c'était la fête. Mais Pameton aussi, il fait partie de la team des... Mais oui, c'est vrai, tu l'as dit dans le... Oh, punaise, mais Pameton, tu m'embrouilles. Tu m'embrouilles. Moi, je vous appelle par vos pseudos. Voilà, tu veux que je t'appelle Nico, bah tu marques Nico à la place de Pameton. Je vais pas vous... Sinon, c'est l'enfer, après. Comment je m'y retrouve, moi ? Déjà que j'ai du mal à lire un texte en japonais, avec tout le bazar autour, mais en plus, je dois me souvenir de vos prénoms IRL. Non, 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 c'est mort. Moi, je vous appelle tel que c'est marqué dans le chat. Sauf pour les pseudos un peu chelous. Bien entendu. Mais quand t'appelles Nico, ça me fait tiquer. Bah ouais, forcément. Forcément. Forcément, je te comprends. Je te comprends. Alors, t'sugi. T'sugi. Ok ? On y va ? La réécriture. Alors, du coup, je vous pose la question. On fait une petite révision de chiffres. Ça fait combien ? C'est quoi le chiffre ? En attendant, je réécris le début de la phrase, qui était Fuji-san wa. 3776 réponses données par notre chère Tagada. Et bien entendu, c'était ça ! Tagada, félicitations, tu remportes cette musique. Je n'ai rien d'autre à te proposer, mon ami. 3776 métro. Lui, 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 métro, lui. Merde, je te dis. 1-6, ça, pas 1-0. À quand le syndicat des Nico, on fera des manifs avec des pancartes sacanales ? L'enfer. L'enfer. Là, il tombe bien, Wasabi. J'ai beaucoup oublié le français. Je vis depuis 9 ans au Japon. Et je suis français, mais je parle rarement français. Ça te donne l'occasion de pratiquer un peu le français, du coup, ici. C'est cool. Malheureusement, il faut que j'y aille. J'ai regardé la rediff quand elle sortira. À plus dans le bus. À plus dans le Densha, Wasabi. Merci d'être passé. Merci pour l'animation qui va avec. Je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de toi. Et on se revoit très rapidement. Et bonjour à toi, du coup, qui est en train de regarder la rediff. Coucou, Wasabi, dans plusieurs jours. Comment ça va ? J'adore faire ça. La Nico opérative. Nico pour... Oh, mon Dieu. Il faut faire un groupe sur le Discord. Attends, il y a déjà Conny Bonplan. Conny Gunn, il m'a demandé un truc de Conny Gunn. Maintenant, il faut que je fasse un truc pour les Nico. Je vais devoir faire un salon pour chaque prénom, pour chaque pseudo. Diantre. Diantre. Kamikun. Kamikun, comment ça ? Comment ça ? Nico Corporation, toujours plus. Ah oui, oui, toujours plus. Ah d'accord, ok. J'ai cru que tu étais partisan de la Nico Corporation. J'ai dit, putain, je perds mes plus gros soutiens, quoi. Apprenons japonais, Kandy. Coucou ! Comment tu vas, Kandy ? Comment ça va ? Je suis en train de regarder. Attends, gauche, droite, gauche. Toujours près de moi. Et Kandy, là ? Comment ça va ? Merci pour le follow. Follow s'il te plaît. Arigato gozaimasu, Shunman-san. Arigato gozaimasu. Rappelle-toi, J'ai remis que je dois faire des musiques pour nous arriver de... Que tu dois faire ! Comment ça ? Je dois... Pourquoi ? En plus, je dois me rajouter du taf. Je dois vraiment me rajouter du taf. Oh non. La riche douceur du litchi est combinée à un goût salé pour un goût rafraîchissant. Merci, Tagada, pour ce beau bonbon pas bon. Ça fait déjà une heure. On a fait une phrase. Une heure de live, on a fait une phrase. T'adores ces bonbons ? Mais Kandy, je vais te les envoyer. Ils sont... En plus, à la fin, ça te donne un petit bout de airwaves, là. Non ! Il y a une bonne douzaine de bonbons différents. À chaque fois que vous cliquez sur l'icône bonbon pas bon, une fois par heure, vous pouvez le faire. Eh bien, ça tire au sort un des bonbons pas bons. Et je vous rappelle qu'il reste un seul, un seul ultra bonbon pas bon. Donc, c'est parti. On se fait la petite pub ? On se fait la petite pub ? Tiens, YouTube, vous allez découvrir ça, là. C'est très rigolo. C'est très rigolo. Allez, c'est parti. On part pour le Jeremy Shopping, bien entendu. Allez, c'est parti. Let's go. C'est pour moi. Chers amis, aujourd'hui, je vous propose des super bonbons pas bons. Des super bonbons pas bons au goût de litchi. Et on a eu la bonne idée de mélanger le litchi et le sel pour faire un bonbon encore plus dégueulasse. Voilà. Une fois par heure, vous pouvez me faire souffrir l'estomac avec ce genre de choses-là. Et il y a des dégueulasseries plus dégueulasses les unes que les autres. La semaine dernière, vous m'avez fait manger un matelas goût raisin. Je l'ai roté pendant tout le reste de la journée. Merci, les amis. Je peux rester comme ça pendant très longtemps. Très très longtemps. Très très longtemps. Très très longtemps. Bref. Allez, on va manger ça. Une fois par heure, vous me balancez ça. Je vous rappelle, le sub goal, malheureusement, qui est en train d'avancer. Qui est en train d'avancer grâce à Thomas. Grâce à d'autres aussi. J'ai vu qu'il y a eu un sub, mais il n'a pas encore lancé l'alerte. Du coup, ça n'a pas incrémenté le bonus. Mais on est en train d'avancer dangereusement vers cet objectif. Deux points, deux sub goals qui est à 100. Il en manque 27, je crois. 28, quelque chose comme ça. Le bonbon passera à 30 minutes. Toutes les 30 minutes au lieu de toutes les heures. Comme il disait l'autre. Je l'ai là. Oh, putain. Cette pellicule de sel au début. Mais c'est un faux sel. Ah, je les déteste ceux-là. Ah, ceux-là, je les déteste. Ah, je préférais l'autre. Une étise sel, c'est un classique. Mais c'est un classique de quoi ? Vas-y, je me dépêche. Attends, j'essaie de mâcher un petit peu parce que... Ne titrez pas ce bruit. Ah ! T'as un goût trop... Ah, je déteste. Je déteste. Wasabi, merci pour le sub-gift, Nicolas H. R. Merci, 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 merci. Nicolas, tu es un takoyaki. Takoyaki ni narimashita. Omedeto. Omedeto. Tu peux balancer plein de spam. Et on remercie les copains qui soutiennent la chaîne. Plein de bisous. Plein de bisous. Plein de takoyaki sur vous et de hype, bien entendu. Attendez, je reviens sur vos messages. Ah, j'ai ce truc, là. C'est horrible. C'est horrible. Je veux bien. Comment ça ? Je veux bien, mais je ne pense pas qu'on pourra déposer. Ah oui, vous êtes un bloc sur votre marque, la Nico Corporation. Je vous laisse faire. Je vous laisse faire. Ah, mais je me demande parce que je vous vois lancer la Nicomand. Gshopping. Non, non, Gshopping, il n'y a que moi qui peux la lancer, celle-là. Mais bientôt, il y aura un bouton sur mon stream deck. Comme ça, ça évite de faire le point d'exclamation dans le chat. Ah, je déteste. Ah, le raisin de tout à l'heure, il était meilleur. Ah, attends, en boisson, c'est beau. C'est beau, c'est bon. Vous m'en faites buguer, là. Je suis triste, mon sub n'est même pas passé. Comment ça, Candy ? Candy, c'est toi qui as sub, là, qu'on ne savait pas qui c'était ? Attends, fais un refresh de chat. Tu quittes le live, tu reviens. Ou si tu es sur l'appli, tu fermes l'appli, tu reviens. Ou tu vas sur PC et tu vas avoir la petite pop-up. Elle apparaît pendant encore une semaine, normalement. Tu vas avoir la pop-up. Actualise le chat. Actualise le chat. Vas-y, envoie la notif. Ça va faire la notif. Ah oui, en plus, j'ai vu le compteur s'incrémenter, là. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Attention, là. Attends, attends, attends. Là, il y a eu. On était à... Eh ben voilà ! Voilà, t'as réussi. GG. Merci pour le Prime. Oh, j'adore les Prime. Oh, trop bien ! Vive le Prime ! Merci. Merci, Kiondis, adorable. Merci pour ton soutien. Je vous rappelle que tous les 10 subs, il y a un bonbon pas bon bonus. Donc là, du coup, je fais... Attendez, je fais le compte. Je fais le compte. On était où ? InfoGermiland. Je vous ai mis ça dans le Discord. InfoGermiland. On a commencé pile sur une dizaine. On était à 70. Donc 0 sur 10. Donc là, on vient de se faire 1, 2, 3. Ok, donc on est à 73. 73 sur 100 pour l'objectif du bonbon pas bon. Et à 3 sur 10 sur le gage bonbon pas bon tous les 10 subs. Diantre, diantre, diantre. Vas-y, vas-y. Reste tranquille. C'est un classique et tout. Je me perds dans le chat. Qui a mis un vent à qui ? Maïeux s'est pris un vent par apprenant le japonais. Pauvre galère ! Je suis là ! Sensei ! Sensei ! Miemasuka ! Onegai ! Onegai ! Mon pauvre. Mon cher Maïeux. Ah, c'est bon. Allez, j'ai ma briquette qui est revenue. Bon, on va peut-être essayer d'avancer le texte. Mais non, je t'avais pas vu. Ah ouais, ouais, ouais. Le pauvre Maïeux qui est en PLS. Oh mon Dieu. Vous me faites trop rire. Vous me faites trop rire. Je fais 10 000 choses en même temps. Mais oui, mais je sais, je sais. Mais moi, c'est pareil. C'est pareil, apprenant le japonais. C'est pareil. Vous avez lancé un... Ah non, j'ai cru que vous avez lancé un train. Non, le train approche. Tout va bien. J'ai dit ça. Et du coup, ils sont partis en dencha. Je suis plus avec eux. Mais restez. Allez, on se fait la phrase. On se fait la phrase. C'est bon, je regardais si j'avais pas manqué un message. Donc, on était sur Metoro D. Metoro D. Metoro D. Qui c'est qui a fait quoi ? Wasabi qui offre un subgift à... À Dindon. Un Dindon de la force. C'est adorable. Merci Wasabi. Chouchou en approche. Ah oui, Chouchou en approche. Mais euh... Bah non, pourquoi pas Chouchou en approche ? Un, deux, trois. Ah mais c'est parce que c'est deux fois toi qui a fait le subgift. Ah ouais, ils sont pas sympas Twitch. Si c'est deux fois la même personne, c'est pas le... C'est pas le... Comment ça s'appelle ? C'est pas lui qui compte. Donc du coup, il fait pas le... Il l'a pas lancé le Chouchou. Alors qu'en plus, je suis en train de faire des présentoirs à stylo. Mais Maïe, envoie des photos de... Enfin, si tu veux bien, si tu peux. Ou si tu veux, fais le queue en privé. Mais j'adore le travail du bois. J'adore. J'adore, j'adore. Ah j'adore, je te lis pas ta selle. J'adore. Donc envoie ça sur le Discord ou même en privé si tu veux pas le partager. J'adore. Chou-chou. Ah, Chou-chou ! Chou-chou ! Attention. Wasabi ! Apprenons le japonais. Maïe no dencha desu. To... Mina. Let's go. Let's go, let's go, macho. Bienvenue dans ce train de la hype. Merci les amis, je vais me jeter par la fenêtre. Et attends, tu crois pas si bien dire, Pamton, parce que c'est un niveau 2 déjà de train de la hype. Donc, deuxième. Deuxième. Niveau 2, c'est ma préférée celle-là. Écoutez cette ambiance, on y est au Japon. Je vais louper mon train. Vite, vite, choper le train ! Je sais, Pamton, je sais, je sais, je sais, je sais. T'entends ça tout le temps, tous les jours. Non, mais moi, j'adore ça. J'entends ça, ça veut dire que je suis au Japon. Putain, j'y suis ! Non, j'y suis pas. Mais bon, on y est presque, on y est presque. Jeremy Senpai, apprends-moi à faire des animations comme ça. Mais quand tu veux, apprenons le japonais. Quand tu veux. Quand tu veux. Vas-y, viens. Viens, nique-toi. L'amour de Pamton. Oh mon Dieu, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Pamton, du coup, tu sais, je sais pas si tu le sais, mais j'ai refait toutes les animations de Train de la Hype. Avant, il n'y en avait qu'une, c'est tout, quoi. Maintenant, il y en a une par chaque niveau. Donc voilà, la dernière fois, on a fait quatre niveaux. Il y a eu les quatre, mais t'étais pas là, j'étais un peu déçu. Là, c'est bien, t'en as déjà eu deux dans les oreilles. Ça me fait plaisir. Mais carrément, putain, Pamton, mais tellement, tellement. Surtout celle-là, la celle qui vient de passer, quand je l'ai faite, j'ai dit, putain, il va me détester, Pamton. Pamton, il va me détester tellement fort. Ouais, mais moi, ça me fait kiffer. Ça me fait pas kiffer de te faire souffrir, non, mais ça me fait kiffer. J'ai un peu otaku des trains. On peut le dire. On peut le dire. Mais bon, voilà, allez, je suis otaku du japonais aussi. Allez, on se finit cette phrase ? Une heure dix-neuf de live. Onze heures cinq. Ah ouais, faut qu'on avance. On va un peu avancer. T'imagines un japonais que t'aimes met des bruits de métro parisien en fond de stream. Alors, 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 alors. Attends, 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 on finit cette dérive avec ça. Des bruits de métro parisien. Genre, une cloche de métro ? Ou encore, les portes qui se ferment dans le métro ? Ouais. Ah ouais, ouais, et la petite cloche, bien sûr, qui va avec, hein. Hé hé hé. Hé ouais, pâme-t-on. Hé ouais, hé ouais, non, 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 je suis foutu. Je suis foutu. Ah non, attends, attends, je me remets mon retour de live. Attends, du coup, je m'en rentends. Hé hé. Chut. Tranquille, Germain. Voilà, petit écran. Comme ça, je vois ce qu'il se passe. De quoi se buter. Mais non, mais pas de quoi se buter, hein. Chacun sa passion. En tant que c'est bienveillant et que ça gêne personne, voilà. Bon, ça gêne un petit peu, mais bon, c'est pas non plus l'enfer. Arrête. Va bien. Va bien. Du coup, quand t'arrives... Regarde. Vois cette opportunité comme ça. Du coup, maintenant, à chaque fois que t'arrives sur le quai du train, tu entends ça. On va la refaire juste pour Pampton. Tu entends ça. Et du coup, tu penses à Germy. Voilà, tout va bien. Elle a bouclé, bouclé. Maintenant, tu ne penses plus au travail. Bruit de métro parisien. C'est bagarre, voleur contre police en moi. Jean-Michel, stéréotype. Oh putain, c'est quoi cette image ? Oh mon dieu ! Shiu-ma, ZENZEN ARRIMASEN. ZENZEN ARRIMASEN. Mais non, mais non, mais non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça du tout. Du tout, du tout. Après, on est à zœur, c'est tout. Alors, FUJI-SAN WA 3,776 METROS. METROS, METROS, METROS. Putain, METROS, METROS. DE. Nihon de ICHI BAN TAKAI YAMA DESU. Ouais, le train de la hype. Merci les amis d'avoir participé à ce train. J'ai reçu des émotes. Vous avez reçu quoi, vous ? Ah, attends, c'est trop mignon ce petit carapuce là. Moi aussi, je l'ai eu. Trop bien. Mais c'est un carapuce. On est d'accord ? Hype, lul. On dirait un carapuce, mais un carapuce customisé, shiny, mais genre comme si c'était un vrai... Un vrai carapuce, quoi. Incroyable. Incroyable. Quand je suis venu en France avant le coronavirus, j'ai vu ça dans le métro à Paris. Ah ouais, mais ça peut se passer partout. Je l'ai pas eu. Pourquoi tu l'as pas eu, Pampton ? Pourquoi ? Ah, mais parce que c'est... Quand il y a le train de la hype, il faut... Alors, attends, comment ça marche déjà, ce truc là ? Il faut faire soit un sub-gift, soit sub pendant le temps du machin, si t'es pas sub, ou sinon, tu sais, minimum 100 bits, je crois, envoyer... Enfin, c'est marqué quand il y a le bandeau train de la hype. Tu cliques dessus et il te dit « Ah bah ouais, tu peux... T'as tout ça, quoi. » Nick, je l'ai pas ! Ah, dommage, Tagada, dommage. Je peux pas te la passer, dommage. Ah, parce que j'ai rien fait. Ah oui, moi je t'expliquais comme un naze, genre tu savais pas comment ça marchait. Allez, on écrit la fin de la phrase. Ni On De Ichiban Takai Yama desu. Et bonjour aux raiders, bonjour Twister 2808 qui débarque avec ses 17 viewers. Bonjour à tous, coucou ! Unicorn Golden encore dans les parages ? Merci ! Bonjour, 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 bonjour ! Comment ça va les raiders ? Qu'est-ce qui se passe là ? Mais qui êtes-vous ? Pourquoi me raidez-vous ? Ah, bonjour à toi ! Comment s'est passé ton live ? Comment ça s'est passé ? Comment c'était ? Bienvenue ! Attends, stop, stop, stop ! Je veux savoir qui est ce personnage. Ah, merci, merci, moi c'est Germy ! Bienvenue, j'apprends le japonais, je vous partage mon apprentissage du japonais en traite, partage, bienveillance. C'est ça qui nous allume sur la chaîne et des proutes aussi, envoyées par par le cher Wasabi. Bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes. Coucou, coucou, merci Unicorn Golden, je pense que tu es pour beaucoup pour ce raid. Fournisseur officiel du Germyland en raid, incroyable ! Attends, on va voir... Ah, diantre, diantre, diantre. Je veux voir la chaîne de Twister. Qu'est-ce qui se passe sur ta chaîne, Twister ? Venez, on va découvrir ça parce que ça fait plaisir. On a des gros raids, des beaux raids et du coup, on veut voir qui nous raid, qu'est-ce qu'ils font dans la chaîne. La pub de Raybok, par contre, on s'en fiche. Twister 28.08, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'elle nous dit, ta bio ? Ici, on prône la bienveillance, la gentillesse, le respect. Alors, gare à vos culs si vous n'êtes pas seuls. Écoute, c'est validé. Moi, c'est validé. C'est validé. C'est génial. Écoute, c'est validé. Mais tais-toi, Germy. Voilà. Mais bienvenue. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Du coup, tu fais quoi ? Tu fais du jeu ? T'as fait quoi, là, comme live ? Raconte-nous. Attends, regarde, là. Discussion. Oh, il y a une série que je n'arrive plus à me souvenir de le nom. Trop, trop bien. Ah, c'est Metroid Dread, ça, non ? dans ta chaîne, ça fait toujours plaisir de voir, de vous découvrir et quoi de mieux que le streamer pour se présenter lui-même et pour dire ce qu'il fait. Il n'y a pas meilleure présentation. En tout cas, merci. J'ai follow back. Pas juste pour follow, pour follow. C'est mon petit rappel bien sympathique et bien bienveillant pour moi pour me dire tiens, 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 va voir quand tu le vois en live. Va passer voir. Regarde un peu ce qui se passe. Ça fait toujours plaisir. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Allez, on enchaîne sur la phrase. Ça fait je ne sais pas, environ 45 minutes qu'on est sur ce bout de phrase qu'on n'a pas avancé. Il s'est passé de tout et de rien. on avance. On avance tranquillement. On a fini Alien Isolation ce matin et on a continué Far Cry 6. Merci pour le follow, Germilan. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Ok, du gaming. Du gaming. Du gaming, mais toujours dans une ambiance de bienveillance de ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, c'est ce qui est marqué dans ta bio et agar à nos fesses si on n'est pas bienveillant par chez toi. Ça fait plaisir. En tout cas, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bienvenue, bienvenue. Let's go. Alors, on finit la phrase. Je vous lis un texte en japonais, on réécrit les phrases et après, on traduit. Donc, la phrase qu'on était en train de réécrire, c'était Nihonde Ichiban Takai Yamadesu. Ichiban. Takai. Les Takai, je l'écris mal. Il n'y a pas de... Voilà. Ce n'est pas un chapeau, c'est juste des traits. Takai Yamadesu. Hop, allez, on valide. Dewa. Déçu. Et c'est parti pour la traduction et merci pour le follow. Twister, merci pour ton follow, merci pour ton red. Ichiban en kanji. Nicolas me dit Ichiban en kanji. Alors, attends, on va... Déjà, on va mettre en avant les parties de la phrase et après, on fait Ichiban en kanji, Nicolas. Et si j'oublie, tu me le dis, je m'auto-punirai. t'écris la tablette graphique. J'écris sur iPad avec le petit stylo, la pencil et une application dédiée à ça. D'ailleurs, c'est qui qui m'a posé la question ? Unicorn Golden. Ah non, je ne crois pas que tu sois sur le Discord de la chaîne. Tiens, je t'envoie les links, les liens de la chaîne avec l'Instagram, le Discord et tout ce qui va avec. Sur le Discord, il y a une session qui s'appelle Ressources Nihongo. Ce sont les ressources que j'utilise pour mon apprentissage mais également les ressources que j'utilise en live. Tout ce que vous voyez ici avec les diverses applications, les divers bouquins, etc. Il faut que je rajoute quelques petites choses à chaque fois que je parle de ça. J'ai dit qu'il faut que j'ajoute des choses et j'oublie de le faire. J'ai beaucoup de choses à faire en même temps. Et du coup, si tu veux les références, tout est là-bas. Vas-y, fonce. Fonce, tous les liens sont là. Alors du coup, déjà, les particules. La particule « wa », celle qui marque le thème de la phrase. La particule « d », on va y revenir juste après. La particule « d » également, on va y revenir juste après, mais elle n'a pas la même fonction que la première particule « d ». On a une particule mais qui peut avoir plusieurs fonctions en fonction du contexte dans laquelle on l'utilise. Et c'est tout pour les particules. Au niveau verbe, qu'est-ce qu'on a comme verbe ? On en a un. On en a un. Et on a l'auxiliaire « des » qui est utilisé là en fin de phrase. C'est l'auxiliaire qui marque la politesse dans une phrase. Ok. Ensuite, au niveau des mots de vocabulaire. On retrouve Fujisan. Je ne vais pas le mettre en bleu. On l'a déjà mis en bleu. On en a déjà parlé. Thomas qui se soulage à la tienne. On a « metoru » que je viens de vous mettre en bleu. C'est « mettre ». « Mettre la longueur ». Le « mettre ». C'est le mot français. Je pense français. Qui a été katakanaïsé. Qu'on prononce à la façon japonaise. « Metoru ». « Metoru ». En l'occurrence, devant, on a « 3776 mètres ». « 3776 mètres ». Donc voilà. On a « 3776 mètres ». Ensuite, on a « Nihon ». Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est nécessaire ? Nihon. Nihon, c'est bien sûr, c'est le pays. C'est le Japon. C'est le Japon. Ensuite, on a « Ichiban ». « Ichiban ». Le premier, la meilleure, le meilleur, en tout cas, le meilleur, le meilleur, le plus, le plus de quelque chose. Alors, « Ichiban », que je vous mets en bleu, juste là, clignotant. On va le faire en kanji parce que oui, on peut l'écrire en kanji et je connais le kanji. Alors, « Ichi », c'est juste un trait et « ban », c'est comme « Kimas », mais avec un chapeau bien comme ça et en dessous, on fait la rizière. Hop, « Ichiban ». Bingo. « Ichiban ». Donc, « Ichiban », le plus, le meilleur, mais le plus, le meilleur de quoi ? Le plus, le meilleur de quoi ? Il faut prendre en compte ce qui vient derrière, ce qui vient après. Ce qui vient après, c'est quoi ? C'est un adjectif. « Takai ». « Takai ». « Kanji jirak », exactement. Il y a un replay où je fais une blague comme ça d'ailleurs sur Insta qui traîne. « Takai », « Takai », ça veut dire « O ». « Grand » aussi. On a eu une discussion là-dessus d'ailleurs au dernier live. « Takai », c'est un « i » adjectif. Il y a deux sortes d'adjectifs en japonais. Vous avez les « i » adjectifs et les « na » adjectifs. Donc là, on va parler du « i » adjectif. Lorsqu'on a un « i » adjectif et qu'il qualifie quelque chose, en l'occurrence, il va qualifier quoi ? Il va qualifier le mot qui est devant lui, la montagne, « Takai » « Yama ». « Grande montagne ». On fait apparaître le « i » du « i » adjectif et on colle directement le nom qu'il va qualifier. Donc « Takai » « Yama ». On pourrait être tenté de mettre « no » entre les deux. « Takai » « no » « Yama ». Non, pas besoin de « no ». En fait, imaginez que le « i » fait office de « no » de « no » là-dessus. « Kanchak Chirak » Incroyable. Allez, je vais me coucher ce soir. Boulot, bon live. Merci, Germiland. Bon live, Germiland. Je suis en train de me dire auto-merci. Bonne journée à tous, Unicorn Goldom. Merci pour cette belle découverte, cette chaîne et au plaisir de revenir te voir. Plaisir partagé, mon cher Twister. Bon courage pour ta nuit de taf. J'ai bossé quelques années la nuit, je sais ce que c'est. Bon courage, bonne nuit, repose-toi bien. Et j'espère qu'on se recroisera très rapidement. Mais en tout cas, si je te vois en live, j'hésiterai pas à venir faire un petit coucou, découvrir un petit peu ce que tu fais, à me poser à l'urky avec ma petite fille de trois mois juste à côté de moi comme d'habitude. Très bonne journée à toi et à plus tard. Très bonne journée à toi. Donc, Takayamades. Donc voilà, vous l'avez la phrase. Allez, on a plein de petits bouts, vous savez, le japonais, c'est plein de petites briquettes qu'on met côte à côte et on vient rajouter des éléments, on vient rajouter des particules ça, c'est le thème de la phrase, etc, Donc allez, on reprend la phrase. Fujisan wa, Fujisan wa, donc Fujisan, c'est le mot Fuji, wa, c'est le thème de la phrase. Ça y est, on place le thème de la phrase, il n'y avait pas encore de thème placé dans ce texte-là, on vient de le faire, le thème de la phrase, en tout cas en cours et peut-être des phrases suivantes aussi, si on ne replace pas de thème, ce sera le mot Fuji. Fujisan wa, sanzen, nanayaku nanajuroku metoru, metoru. Donc, le mot Fuji, fait 7776 mètres, et là, on a mis des, on a mis des. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de faire une phrase pour deux idées. De ne pas faire Fujisan wa, sanzen, nanayaku nanajuroku metoru desu, Fujisan wa, nihon de ichiban, takayama desu. Vous voyez où je veux en venir ? Voilà, on a tout fait en une seule phrase, on garde le même thème de la phrase qui est donnée ici par le mot Fuji et on applique tout ça dans ces deux idées qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre mais qui se ramènent au même thème de la phrase. Là, on a un nom, maître, le maître, maître, c'est un nom et pour faire enchaîner une phrase avec une autre partie de phrase, lorsqu'on a un nom, on met D à la fin, tout simplement. On met D, donc c'est une forme suspensive comme on peut le voir avec T par exemple. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai mangé et je suis en train de faire un live. Voilà, on utilise cette forme en T que Maillot a bien relevé avec le petit fantôme qui apparaît pour articuler notre phrase, faire une seule phrase pour avoir un discours beaucoup plus fluide que plutôt que de dire ce matin, je me suis réveillé, ce matin, j'ai mangé, ce matin, je suis en train de faire un live sur Twitch. Chiant de ma phrase, elle est longue. Ah oui, tu peux la comprimer en une seule. Là, c'est pareil. ça c'est pareil. C'est pour ça qu'on a mis ce petit D, en l'occurrence, quand on enchaîne avec un nom. Donc, D, ok, Nihon D, on retrouve D. On retrouve D, mais attention, là, c'est pas le D qui nous permet d'enchaîner deux phrases, on n'a pas une virgule, on n'a pas une proposition complète, etc. Non, 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 là, c'est le D du lieu d'action, l'endroit où ça se passe au Japon, Nihon D, au Japon, Ichiban Takai Yamadesu, et je pense qu'avec les explications de tout à l'heure, vous voyez où on veut en venir, meilleur, grand, montagne, auxiliaire de politesse. Du coup, on va traduire ça, au Japon, c'est la plus haute montagne. Fujisan-wa, sanzen, nanayakunanajuu, loku me toru de, Nihon de Ichiban Takai desu, le mont Fuji, fait 3776 mètres, c'est la plus haute montagne du Japon. Impeccable ! Attention, Jeremy ! Oui, Pamton, dis-moi ! Quoi ? Un fantôme ? Dis-moi ! L'entraide, le partage, la bienveillance, c'est ça, les amis, vous voyez, là, on parle, c'est pas me toru, ah oui, petite correction sur ma prononciation, me toru, j'ai dit me to, j'ai ajouté, me toru, me toru, me toru, déjà, j'ai du mal sur ce mot, mettre, ici, en bleu, juste après les chiffres, déjà, j'ai envie de dire me toro, j'ai envie de lire lo à la fin, au lieu de lu, c'est bien le katakana de lu, comme les biscuits, et oui, attention à bien allonger, le petit trait là, il est là pour vous indiquer qu'on allonge la syllabe, la première syllabe, c'est me, me, en deux temps, pas un temps, me toru, me toru, ni comme les biscuits, il a dit, la ref, ah oui, la bonne ref, la bonne ref, mignons ces petits, vas-y boom, vas-y hop là, vas-y check du point, check du point, t'as raison Tom, c'est ça, faut s'entraider les uns les autres, parfait, ok, on enchaîne, la phrase suivante, Shizuoka-ken, to, Yamanashi-ken, no, aida ni, arimasu, j'avais hâte de faire cette phrase, pour découvrir ça, alors, Shizuoka, Shizuoka-ken, to, Yamanashi-ken, no, aida ni, arimasu, euh, Shizuoka, vous savez, c'est, on va faire un peu de géographie là, bon, je dois vous laisser les amis gosses, on se recate plus tard, à plus tard, mon cher pameton, merci d'être passé, à plus tard, à plus tard, à plus tard, euh, alors, Shizuoka, ça c'est des lieux, on parle de lieux au Japon, mais là, là, au niveau, au niveau, comment ça s'appelle, géographie japonaise, j'y suis pas là, Shizuoka, on va, on va, on va, on va faire une petite, petite recherche, sur, sur, sur les internets, tac, 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 hop, on partage l'écran, donc, Shizuoka, c'est là, préfecture de Shizuoka, Shizuoka-ken, du coup, je pense que ça doit vouloir dire, euh, la préfecture, Shizuoka-ken, et après, il a dit, euh, Yamanashi, Yamanashi-ken, voilà, elle est là, voilà, et le mont, euh, le mont Fuji, là, là, il y a la ville de Fuji, je pense que le mont, eh ben, le mont, il est là, ok, d'accord, ok, donc, la préfecture de Yamanashi et Shizuoka, ok, déjà, ça nous donne un peu plus d'indications, on voit de quoi on parle, un pk, alors là, il y a du kanji, euh, bien, 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 bien salé, là, bien salé, là, attendez, je me rapproche un peu le bouquin, parce que là, j'aimerais bien pouvoir lire, correctement, donc on a un sol, ok, d'accord, ça va, il est pas très compliqué, ah, merde, j'écris en gomme, l'histoire de ma vie, j'aimerais bien l'ajouter à mon palmarès de montagne grimpée, celui-là, ah, moi, j'aimerais bien l'ajouter à mon palmarès de montagne vue, parce que quand j'étais allé au Japon, il a fait beau non-stop, le seul jour où il y a eu des nuages, c'était quand j'étais devant le mont Fuji, je l'ai pas vu, Ken, c'est la préfecture, merci, Shunma, merci, merci, arigato, arigato, alors, hop, on fait la lune en dessous, ok, donc ça, c'est le premier kanji, le deuxième, je pense que ça va être comme ça, ouais, ok, et Ken, 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 survivant, j'ai pas quoi, Ken, non, non, ok, donc, Yama, Nashi, alors Yama, ça va, c'est facile, c'est la montagne, et Nashi, alors, on a un espèce d'arbre, un lit, et un arbre, ok, donc ça nous fait, ok, pas mal, on est bon, parfait, parfait, arigato gozaimasu, je sens la correction arriver, mais pas grave, arigato gozaimasu, do itashimashite, non, après, c'est, quand vous écrivez en romaji, je corrige pas, parce que, je pense que même moi, si je devais écrire en romaji, je pense que je ferais des fautes aussi, je vais devoir y aller, bonne journée à tous, mais ça marche, Nicolas, merci d'être passé, merci d'être passé, je suis sûr que tu vas remater la rediff, de toute manière, donc, donc, à plus tard, à plus tard, et n'hésite pas à te redire coucou à toi-même, sur le chat, quand tu reverras le YouTube, no aida ni, arimasu. Alors, donc, on a, on a le nom de deux préfectures, les préfectures qui sont ici et là, donc, la préfecture de Shizuoka et la préfecture de Yamanashi, ok, les particules en rouge, on a to, on a no, on a ni, trois particules pour une toute petite phrase, c'est amusant ça, ensuite, on retrouve notre verbe arimasu, qu'on a vu tout à l'heure, le verbe de présence, pour, comment ça s'appelle, pour, pour les inanimés. Shuman nous demande, Nashi, c'est la poire en français, alors, je sais pas, on va regarder dans le dictionnaire, Nashi, Nashi, alors, Japanese Peer, ouais, c'est la, c'est une poire japonaise, en tout cas, c'est une sorte, voilà, dans le dictionnaire, ils me disent, poire japonaise, mais à mon avis, tu peux l'utiliser pour poire, pour tout, quoi, trop bien, trop bien, merci d'avoir, d'avoir posé la question, Nashi, ça veut dire poire, je savais pas, oh, arigato gozaimasu, shitsumura nashitekorete, arigato gozaimasu, sugoi, sugoi, j'adore, ok, bah déjà, on a quasiment toute l'explication, on a quasiment toute l'explication, de la phrase, alors, taux, c'est, et, et, ça peut dire, et, avec, en fonction du contexte, mais là, là, c'est le taux de et, ça, et, ça, ça, et, ça, ok, ensuite, on a, no, aida ni, no, aida, alors, aida, je pense que le kanji est très, est très parlant, euh, regardez, regardez, on va se prendre, on va se prendre ce fabuleux kanji, aida, c'est simple, regardez, imaginez que vous êtes la partie de ce kanji, ici, juste là, bah, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a là, bah, en fait, vous vous trouvez entre, entre ces deux éléments, entre ces deux éléments, bah, aida ni, ça veut dire entre, entre nana et nana, donc, entre nana et nana, c'est quoi, bah, entre, il se trouve, quel est le thème de notre phrase, je vous l'ai dit, tout à l'heure, quel est le thème de notre phrase, il n'y en a pas dans cette phrase, ça veut dire que le thème de la phrase, c'est, il a été donné précédemment, et le thème de la phrase, bah, bingo, on reste sur le thème qui a été donné précédemment, Fujisan wa, le mont Fuji, on parle toujours du mont Fuji, le mont Fuji, bah, il se trouve, entre la préfecture de Shizuoka, et de Yamanashi, trop cool, trop cool, Yamanashi, du coup, c'est la, la montagne, la préfecture des, poires de montagne, c'est rigolo ça, euh, oui, Thomas nous dit, oui, effectivement, non, c'est une sorte de poire, oui, une poire nashi, une poire nashi, attends, on va regarder sur, on va regarder sur Google, poire nashi, oh, c'est génial, ah oui, il y a le nom, il y a le nom latin, il y a le nom latin, là, qui était, qui était prêt, ah putain, on dirait une pomme comme ça, première vue, nashi, il s'agit d'un fruit originaire d'Extrême-Orient, ressemblant à une petite pomme, contrairement aux idées reçues, ce fruit n'est pas un croisement entre la pomme et la poire, peu calorique et riche en vitamines, le nashi possède de nombreux bienfaits pour la santé, mais en quelle saison peut-on le déguster ? Comment bien le choisir et bien conserver pour profiter de toutes ses propriétés ? Comment le cuisiner facilement et simplement ? Nous vous proposons à partir de la... Bon, c'est bon, on a compris, c'est une poire. Ok, qu'est-ce que le nashi ? Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est nashi. Le nashi, dyslexie.com, je ne lirai pas ça, autrement appelé, poire des sables, ou poire japonaise, est un fruit poussant sur un arbre du même nom. Donc le nashi, d'accord, le nashi, c'est la poire et c'est l'arbre aussi. Cet arbre fruitier est de petite taille, avec une hauteur de 5 mètres maximum. Oh, ça va, on peut la choper facilement la poire. Ce fruit possède une forme ronde, en ce moment une pomme, ils ont une peau de couleur brune, tachetée de blanc, qui se révèle dure et légèrement granuleuse. Rien qu'à voir la photo, là, je me doutais que ça a du bon béton là. Vas-y, là, t'y laisses une dent quoi. C'est super. Contrairement à son surnom de poire, le nashi est un poirier asiatique, et non un croisement entre la pomme et la poire. Ils l'ont déjà dit trois fois. Ah, voilà, le goût, le goût, le haji. Haji ou haji ? Non. Goût. Haji. Haji. Pas de H. Haji. Le goût de ce fruit est très doux, avec des notes d'ananas, de poire et de miel. Il dévoile une texture croquante et plutôt juteuse. Ah, mais rien qu'en lisant le début, je me doutais que le fruit allait être un peu croquant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me faisait cette impression là. Ah, c'est rigolo. Nashi. Punaise, est-ce qu'on en trouve facilement par chez nous ? Quelqu'un le sait, vous en avez déjà acheté, vous en avez déjà mangé de ce petit fruit amusant. Je suis pas sûr si c'est la poire comme en France ou une autre. C'est une autre, c'est une autre. En France, il y a des poires plutôt en forme de poire, quoi. Mais celle-là, peut-être que j'ai déjà vu, mais j'y ai pas prêté attention. Faudrait que je fasse attention à ça. Une poire jaune, en général, elle vient de Chine. Ah, bah tiens, l'épicerie asiatique, je regarderai. Moi, je trouve qu'elles ont pas de goût. Bah ouais, si elles sont mal, à mon avis, si elles sont, bah, si elles sont cultivées, ou genre cueillies avant maturité ou quoi, bah ouais, tu vas te retrouver avec un truc qui, qui va croustiller, tu vas avoir un peu de jus, mais tu vas peut-être pas avoir de, tu vas pas te retrouver ce fameux goût d'ananas, de miel et de poire, qui te vante les mérites. À mon avis, tu l'achètes au Japon, en fruits premium, tu dois avoir un goût comme t'as jamais goûté une poire. Oui, ici au Japon, de temps en temps, j'en ai mangé, j'aime beaucoup. Ah, aji le goût, soo des nez. C'est bon du coup, ça te plaît, Shuma. Mais, squash est高é, nez. Yasa, 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 yasa. Non, kudamono, kudamono, nihon ni kudamono, squash est高é, nez. Une fois, j'ai acheté une pomme, 400 yens. 400 yens, une pomme. Et c'était pas un free premium, c'était dans un conbini, on était paumés dans la campagne, je vous en parlerai de ça, à l'occasion. 400 yens, il y a la pomme. Il y en avait à 350, mais j'ai préféré prendre celle à 400, parce que elle était bien, elle était belle, elle était jolie. Mais 400 yens, 400 yens, ça fait 3,20 euros. La pomme. Oishii desu yo. Oishii kata, ah, sugoi. La poire française, c'est ce que je mettais à... Nani ? Attends, la poire française, c'est ce que je mettais tout à l'heure, normalement, c'est yung, yu, attends, yonashi. Ah, d'accord, la poire française, c'est ça, le kenji de la poire française. Ah, vakatta. Vakarimashita, Tagada. Arigato. Oh, bah du coup, voilà, super découverte, là. Nashi. Nashi. Ah, très sympa. La suite. 冬は, 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 雪が降って, 白くなります. 冬は, 雪が降って, 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 chiroku particules. Le verbe, le verbe, les verbes, on a deux verbes. On a le verbe narimasu, devenir, le verbe devenir, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Shionma dans le chat, on va revenir avec le petit mot qui est juste devant. Et ensuite, on a futte, le verbe furu, le verbe tomber, 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 tomber quelque chose, en l'occurrence. Et on va le comprendre avec ce mot de vocabulaire qui est fuyu, l'hiver, et yuki, la neige. Fuyu wa, yuki ga futte, donc fuyu wa, on replace le thème de la phrase. Le thème de notre phrase, c'est en hiver. Ok, en hiver, fuyu, à propos de l'hiver, on va traduire ça par en hiver. Yuki, c'est la neige. yuki ga futte, furimasu, donc la neige tombe. Là, on a mis une forme suspensive, comme pour tout à l'heure, pour ce qu'on a vu avec metorude, pour enchaîner deux bouts de phrases, coller l'un à l'autre, deux idées différentes, mais avec un même thème. Donc, en hiver, la neige tombe. Et ensuite, on a le verbe devenir qui est collé avec shiroku. Shiroku. Alors, c'est l'adjectif shiroi, blanc, on va dire que quelque chose est blanc en adjectif, mais on l'a transformé en adverbe. Un adverbe, c'est quelque chose qui vient se coller au verbe, pour donner une précision sur quelque chose. C'est quelque chose qui, là, en l'occurrence, c'est devenir blanc. Ça devient blanc, exactement. Donc, voilà. Donc, la phrase en hiver, la neige tombe et il devient blanc. Ça devient blanc. Sugoi. fruit très cher au Japon, donc je mange que quand c'est dessert au restaurant. D'accord, tu m'étonnes. J'ai une très belle écriture pour les kanji, j'ai un bien. Arigato gozaimasu, c'est gentil, merci. Voilà pour la petite phrase. L'adjectif, les adjectifs, je vous mets en violet. Voilà, je vous mets qui est un adjectif qui est devenu un adverbe. On reste dans l'idée. Natsu mo, Natsu mo, yama no ue ni yuki gaあります. Natsu mo, yama no ue ni yuki gaあります. Natsu mo, yama no ue ni yama no ue ni yuki gaあります. Yuki. Ah, je fais le trait trop bas. Yuki gaあります. J'ai sursauté, il y a le facteur qui m'amène un colis, je reviens, ne bougez pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ce n'est que moi qui reviens, qui réapparaît devant vous. ... ... ... arrivée merveilleuse. Merci pour votre patience les amis. C'est un relais colis en fait chez Jeremy. Pratique. Jeremy Post, il n'y a plus de poste en France. Non, 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 Yubinkoukouin. Ok, on est bon. Alors, la suite. On a les particules, les particules que je vous lis la phrase quand même. On est à la particule mo, le no, le ni et le ga. Quatre particules sur une toute petite phrase. Ça y est, ça commence à prendre les bons réflexes. Le verbe, c'est Arima, c'est le verbe de présence muni de sa petite particule ga qui ne se sépare pas. Yuki, on l'avait vu tout à l'heure, c'est la neige. Yama, c'est la montagne et Ue, c'est le dessus, le dessus de la montagne, c'est le sommet de la montagne. Et tout à l'heure, on a vu Fuyu, Fuyu, c'était l'hiver. Et là, on voit Natsu, Natsu, que je vous fais clignoter. C'est l'été, l'été. Alors, ce mot, du coup, la particule mo, elle vient remplacer la particule wa et elle peut signifier aussi, aussi, également. Eh, coucou, Major, comment ça va ? Comment tu vas ? Ça fait un petit peu de temps qu'on ne s'était pas vu. Tu vas bien ? Natsu mo yama no ue ni yuki ga arimas. Donc, du coup, en été aussi, il y a de la neige sur ce nid. La particule nid, c'est pour dire sur l'endroit. Tiens, ici, là. Sur le sommet, au sommet de la montagne. Grosse fin d'année, j'ai le temps de rien. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Alors, si je peux te rassurer, mon cher Major, tu n'as pas loupé le bonbon pas bon langue de bœuf. Il n'a pas été encore sorti, donc tout va bien. Tu l'as pas loupé et tout va bien pour moi. J'ai encore mes papys intacts. Donc, quand même, c'est la formation la plus importante du jour. Moi, grosse journée. J'ai la petite qui m'a réveillée à 4 heures. Un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Là, c'est taf. En alentour 6 heures, 7 heures jusqu'à 21 heures, 22 heures. Punaise. Courage. Gambattez. Gambattez. Waouh. Ah ouais, c'est chaud, là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, après, j'espère qu'ils vont un peu te laisser tranquille après les fêtes et tout ça et qu'il y aura un peu de temps pour te reposer. La suite de la phrase. On essaie de faire une analyse de texte. De façon, comme t'as l'habitude, tu connais, on commence, mais on sait pas jusqu'où ça va. Ça risque de durer jusqu'au 22 décembre. Bon, après, si après, ils te foutent un peu la paix, c'est courageux. Ah, après, t'es en vacances de 3 semaines. Bon, voilà, 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 voilà. Ça, 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 ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Mais bon, c'est quand même, c'est dur. Allez, on se fait la réécriture de la petite phrase. Deux semaines dans le guidon pas ouf et après, voilà, après, c'est la ki. Après, c'est la ki. Après, t'as la tranquillité pendant 3 semaines. C'est vrai qu'à choisir, on préférerait le lycée et avoir des journées plus normal, si je puis dire. C'est pas très français, mais bon, on a compris là où je voulais en venir. Et pour éviter de trop tirer sur la corde, c'est ce genre de moments très répétitifs, très intenses, où t'as des semaines où ça s'enchaîne comme ça et qui vraiment peuvent te ruiner la santé pendant des semaines et des semaines. Donc, bon courage à toi, mon ami. 7月. 7月. To. 8月. Da que. Fuji-san ni. Fuji. Ouais, je m'en suis souvenu. Noboru. Alors Noboru, c'est un Kenji intéressant. Kenji intéressant de Noboru. Ok alors on dirait un Takatakana avec un deuxième trait et avec choc-choc. Ok, tac-tac. Wouah putain il est chaud, il est chaud. Alors attendez on va l'écrire en Hiragana et après on ira regarder comment on trace le Kenji. Noboru koto ga deki masu. Impeccable. Septembre-Octobre je foutais rien et là je dois tout finir en urgence. Ah ouais ouais là c'est le gros rush. Gros rush. Gambattez, gambattez. Attention au burnout c'est courant là où je bosse. Malheureusement c'est un fléau qui commence à toucher beaucoup de professions et beaucoup de personnes. Après je bosse que quatre jours par semaine de base. Ouais si t'arrives à avoir... Ouais mais là est-ce que t'arrives avoir tes quatre jours justement. Là t'es peut-être sur beaucoup plus que quatre jours par semaine là vu l'urgence et vu où t'arrives à garder tes quatre jours. C'est vrai que t'as beaucoup d'autres activités en plus. Les particules. On a particules to. Le ni. Noboru koto ga. Le ga bon je le mets quand même mais vous avez reconnu que là on a encore koto ga. Quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai confondu tout à l'heure avec la forme neutre et la forme ta. Impeccable. Du verbe. Du verbe. Alors on a dekimas. C'est le verbe être capable. 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 Pouvoir faire. Ok. Et ensuite c'est tout ce qu'on a comme verbe. Au point de vue vocabulaire. Ah si 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 pardon on a un autre verbe. On a Noboru. Qu'est-ce que je raconte ? On a Noboru en forme neutre. C'est le verbe grimper et monter. Est-ce qu'on peut dire escalader ? On va voir. No-bo-lu. Escalader gravir. Ah voilà gravir. C'est ce mot que je cherchais. Gravir. Noboru. Ah sur moi. Arigato. Attends. Attends. Je bosse quatre jours. Non je travaille que quatre jours. Ok. Tu travailles que quatre jours. Je fais en sorte de ne pas pouvoir travailler de chez moi. Donc je fais juste quatre jours interminables. Et après... Et après voilà. Exact. Tagada. Je pense que c'est la bonne conclusion à tout ça. Du courage pour Major. Un nuage de cœur. Et après tu vas passer des fêtes bien tranquilles avec ta grande et belle famille. Courage fuyant. Je me barre. C'est du gros courage. Donc Noboru. Comment on le trace ce Kanji de l'enfer. Kanji N3. On commence par un Takatakana. Ok. Cette maison avec la bouche là. Une espèce d'hôtel là. Moshiroi. Alors Noboru. Ça nous donne. Tac tac. Hop. Yif pouf. Uchi. Ouais bon. Faudrait que je le travaille hein. Faudrait que je le travaille. D'ailleurs Germier je sais pas si je t'ai dit. Ah je peux pas savoir si tu m'as pas dit ce que tu m'as pas dit. Mais si je sais que tu m'as dit. Je sais pas. Ah non tu m'as pas dit ça. Non tu m'as pas dit mon cher Major. Non tu m'as pas dit ça. La semaine dernière on a eu une écho. Alors ? Alors ? Ah tu m'as trigué là. Tu m'as trigué là. Ah ! C'est la bonne nouvelle que tu attendais. Que vous attendiez. Ah ! Ah 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 ah. Trop bien. C'est ça c'est ça c'est ça. Et a priori on connait le sexe. Ah ! Plus de 60% de chance. Ouh ! Plus de 60% de chance sur l'un ou l'autre. Rose ou bleu. Rose ou bleu. Ah ! Putain 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 putain. Euh je te... Moi je te... Je croise les doigts pour que ce soit celui que... Celui que vous espérez. Je crois... Je veux pas te porter la shkoumoun ou quoi. Je sais pas. Bref. T'as compris là où je veux en venir. Ah ! Ça fait plaisir en tout cas. Et le résultat est... Et... Et... Ah ! Ah ! Ah mon dieu il fait du suspense. Attends j'ai une musique de suspense. Euh... Non j'ai que ça. Ah c'est un peu bof là. C'est un peu bof comme... Comme son de suspense. Le résultat est non binaire. Le bébé il a déjà un petit panneau avec panneau état instable. A barre plus B barre égale... Bah non non non. Je veux pas savoir. Oh oh ! Alerte au gogol ! Alerte au gogol les enfants ! Guiding 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 guiding... Je sais pas moi ce que ça veut dire là. Ouais c'est ça ton suspense avec l'alerte au gogol. Un petit major... Ah ! Putain ! Mais ce serait trop bien ! Mais oui ! Mais oui ! Enfin ! Enfin ! Enfin ! Un garçon ! Un garçon dans ta petite communauté. Incroyable ! Incroyable ! Major ! Putain ! Mais j'espère que... J'espère que c'est pas 60% de chance mais que c'est 100% ! Vous avez vu un petit zizi ? Une petite zigounette ? Ah mais ça fait trop plaisir ! Ah putain ! Ah je suis trop content ! Ah mais ouais ! Mais ouais ! Major en plus ! Mais... Oh là 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 ! Tu devais tellement te sentir seul au milieu de toutes... De toutes tes filles à la maison. Ah mais ça fait plaisir ! Ah ça fait plaisir pour toi ! Ah je suis trop content ! Je fais que de regarder le chat mais il faudrait que je regarde la caméra comme ça tu vois que je regarde. Ah ! Ça fait trop plaisir ! Hey ! Scope Trade ! Coucou ! Il est... Je vais vraiment acheter un triangle pour faire ding 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 ! Enfin remarque j'ai le petit carillon de ma fille là ! C'est pas pareil hein ! C'est pas pareil hein ! Oh oh ! Alerte au gogol ! Allez ! Ouais ça s'il est dit il y a un petit... Il y a un petit son là ! Il y a un truc à creuser là ! Ah putain Major je suis trop content ! Ah putain de la hype ! Du love ! Ah ça fait trop plaisir ! Ah j'espère que voilà qu'il s'est pas planté le gynéco là ! Sinon il va m'entendre ! Ah trop bien ! Trop bien ! Nous elle... Première écho ! Première écho elle a dit... Elle était là ? C'est une fille ! Ah je suis quasi sûr à 100% ! C'est une fille ! Ok ! Bah... Super ! Ouais de toute façon c'est... Enfin moi j'en ai joué... Je voulais... Je voulais... Oh nanoko ! Nanoko ! Ah... Oishii ! Oishikatta ! Ne ? Hé 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 ! Je préférais ! Enfin bref ouais ouais bah... Ah trop bien ! Trop bien ! Trop bien ! Trop bien ! Je suis hype ! Je suis hype ! Je suis hype ! Allez scopprep ! Hello ! Et félicitations Major ! C'était quel écho qu'elle t'a dit ça ? Euh putain Major c'était au tout début parce que... L'une des premières échos c'était en janvier... Et ça faisait même pas deux mois qu'elle était enceinte ma chérie. Enfin je crois, si je dis pas de bêtises, c'était aux alentours des deux mois quoi, ouais voilà, grosso modo c'était aux alentours des deux mois. Et euh... Mais là c'était flag quoi, elle nous a dit ouais là c'est vraiment euh... Ouais là euh... Je pense pas que je me plante quoi. Parce que pour toutes mes filles, ils ont attendu pas mal de temps avant de nous dire quoi que ce soit, là c'était l'écho des trois mois. Ok d'accord, ah ouais non, nous c'est même avant les trois mois parce que je me souviens on avait enchaîné parce qu'on a attendu beaucoup de temps quand on s'est rendu compte que ma chérie était enceinte après pas mal de temps quoi. Mais ça fait combien de temps que... Ah ? Et t'as envie de manger ça, ça, ça et ça ? Et t'as des nausées ? Ouais ? Mais t'as pas l'impression que ça déclen... Non ? Non ? Va acheter un test de grossesse mon cœur, viens on y va ensemble, viens viens viens... Non mais merde quoi ! Ah ouais, c'est presque deux mois quoi ! Donc euh... Ouais du coup ouais... Euh du coup ouais... T'avais un gros chibre, ouais... Le truc quoi, il prend une place énorme quoi. Il est en 4K le truc quoi. Bah c'est... Bah voilà, au moins euh... Bon après voilà, y'a quand même une marge. Là t'es à 60% donc c'est plus oui que non quoi, c'est cool ça. Mais euh... Ah putain je suis content ! Ah je le croisais ! Mon fils a sûrement un gros chibre. On a vu que ça. Ah ouais ouais sur le... Plus la petite musique qui va bien c'est très bien là. C'est parfait ! C'est cette musique que je vous ai annoncé que j'allais être papa en plus. Ça tombe très bien. J'espère que ça te portera chance du coup mon cher major. Ça fait plaisir ! Ah la bonne nouvelle du jour ! Ah je vais le dire à ma chérie dès qu'elle rentre. Ah trop bien. Trop trop bien. Euh... Midi tout va bien. Midi on a fait la moitié du texte. Ouais on est quasi à la moitié du texte. On va y arriver hein. On est censé dans 45 minutes, voire même un peu avant, avoir terminé le texte hein. On va avancer hein. Au pire ça fera qu'une fille de plus hein. Bah au pire. Au pire. Ce bonheur incroyable ! Au pire. Au pire. Au pire. Au pire. Un homme blanc, gris, hétéro, privilégié. J'ai pas compris. Euh... Attends je me suis planté de phrases. Attends je me blou, je me plante. Non c'est bon c'est bon. On est là, on est là, on est là. J'étais en train de me dire mais je me suis planté de phrases. Non 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 j'ai cru que j'avais sauté une ligne dans le texte. Tout va bien. Allez vas-y venez on avance un peu le texte. Euh... Nanagatsuto. Hachigatsu. Dake. Alors là on parle de mois. Les mois au Japon c'est facile hein. On met le nombre plus le kanji du mois. Donc 7. Lune. 8. Lune. Ah euh putain. Très euh... Très facile. Nanagatsuto. Hachigatsu. Donc 7e mois, 8e mois c'est juillet et août. Dake. Dake vous connaissez ce mot hein. Pour les plus habitués du live. Dake c'est pour dire seulement. 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 Dake. Seulement. Donc seulement au mois de juillet et au mois d'août. Pujisan. Ni. Donc là on a le ni l'endroit hein. Tout à l'heure on l'a vu par rapport au sommet de la montagne. Sur le sommet. Donc là. Seulement. Au mois de juillet et août. Sur le mont Fuji. Qu'est-ce qui se passe sur le mont Fuji ? Fuji pardon. Nomboru kotoga dekimasu. Donc là on retrouve une structure assez similaire à celle qu'on a vu au début du live. Euh. Tout à l'heure on a vu kotoga arimasu. Donc on avait un verbe en forme ta. Plus kotoga dekimasu. Pour exprimer l'expérience hein. Avoir déjà fait l'expérience de hein. J'ai déjà vu le mont Fuji. J'ai déjà mangé des sushis. Avez-vous déjà mangé ça ? Avez-vous déjà fait ça ? Etc. Les enfants par exemple. On reste dans le thème. Là on parle euh. De la possibilité de. La possibilité de. Donc là pour faire. Pour exprimer la possibilité de faire quelque chose. Euh. On va utiliser le verbe à la forme neutre. C'est là qu'on met le verbe à la forme neutre. Plus kotoga. Et on utilise le verbe dekimasu. Kotoga dekimasu. Niya niya niya. Kotoga dekimasu. Par exemple euh. Sakana o taberu kotoga dekimasu. Avez-vous la possibilité de manger du poisson hein. Tu n'as pas d'allergie. Tu l'aimes bien. Etc. Et tout. Donc euh. Vas-y. Go. Noboru. Noboru. C'est le verbe grimper. C'est le verbe gravir. Gravir une montagne. Gravir le. De. Mon Fuji. Kotoga dekimasu. Pouvoir. Grimper. Donc dekimasu c'est le verbe euh. Avoir la possibilité. La possibilité. Et quand on met koto. C'est. C'est la possibilité de. Hein. C'est un peu. C'est la traduction du de. Pouvoir de grimper. Pouvoir grimper le mont Fuji. Donc. Traduction de cette phrase. Euh. On peut grimper sur le mont Fuji. Seulement. Les mois de juillet. Et août. La traduction à l'envers ça marche très bien. On peut. Gravir. Le mont Fuji. Seulement. En juillet et en août. Voilà ce que ça nous dit. Moi aussi je parle. De moi depuis tout à l'heure. Ouais oui mais c'est bien. Tu te donnes des nouvelles. Attends mon cher major. Ça fait un moment qu'on s'était pas croisé sur les lives. Normal que je prenne un peu des nouvelles de toi. Et qu'on prenne 5 minutes. Euh. Qu'on prenne 5 minutes là dessus. C'est tout à fait normal. Euh. Voilà pour cette petite phrase. La suite. Yama. Yama. No ue ni. Ça on peut le traduire direct. On a vu déjà un bout de phrase qui ressemblait à ça tout à l'heure. Yama no ue ni. Sommet de la montagne. Yubin kyoku. Yubin. Yubin. Non ouais. Yubin kyoku. Alors. Yubin kyoku. On va essayer comme ça. Yubin. Ah zut. Non. Ouais parfait. Yubin kyoku. Yubin kyoku. Yubin kyoku ga a te. Mon. Yubin kyoku. Yubin kyoku. Yubin kyoku. Tegamini. Tegami. Tegami? Oh, attends, je me suis loupé. Oh, da-shi-ta-li. Den-wa-o-kake-ta-li. 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 Den-wa-o. Kake-ta-li. Suru koto ga deki-masu. Suru koto ga deki-masu. Hop, 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 hop. Un peu longue, hein, cette phrase, hein. Un peu longue, attendez, on va descendre cette bout de phrase là, voilà. On met sur deux lignes, comme ça on coupe pas la phrase au milieu, ça me va. Alors déjà, on a des choses qui nous sont assez familières, hein. On retrouve koto ga deki-masu. Donc on parle de possibilité de faire quelque chose. Sommet de la montagne. Ok. Ça commence à nous rappeler quelques petites choses qu'on a vues juste avant, ça c'est cool. Allez, on va marquer les particules de la phrase, hein, pour qu'on puisse avoir une compréhension plus facile de la phrase. No, le possessif. Ni, l'endroit. Ga, le sujet. O, le COD d'un verbe, euh, d'un verbe transitif. Euh, encore un O, euh, kaketari suru ga, koto ga, hop, je mets quand même le ga de ça ici. Les verbes. Et les verbes, qu'est-ce qu'on a comme verbe ? On a le verbe aru, le verbe arimasu, qu'on a vu tout à l'heure, hein, plein de fois, plein de fois, hein, plein de fois dans plusieurs phrases. Là, il est en forme suspensive, hein, comme tout à l'heure, on a vu, hein, pour dire, ben, on fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, ou voilà, on veut exprimer plusieurs idées dans une seule et même phrase. Ok. Là, on a euh, le verbe dashimasu, dasu, dashi, et il est en forme ta, dashi ta, et après on a li, dashi ta, li, on va, on va en parler. Là, on a le verbe parler, kakeru, kakeru, hein, kaketali, en forme ta, li, euh, ensuite on a suru, suru, que je vais souligner, pour une raison particulière, et ensuite on retrouve la forme kotoga dekima, ce que je vais vous mettre en gras, pour pas, pour pas que ce soit trop confusant. Allez, je vous ai dit, hein, le japonais, c'est plein de petites briquettes qu'on adapte, qu'on essaie de faire s'accrocher les unes aux autres pour former des phrases. et former des sens, hein, on a une base, un verbe, un kanji qui nous donne un sens, un mot, un verbe, et après on va conjuguer ça avec différentes terminaisons, des terminaisons qui vont terminer la phrase, ou des terminaisons qui vont permettre d'imbriquer la phrase dans une autre phrase, ou d'imbriquer le verbe dans une autre forme grammaticale pour exprimer la possibilité de faire quelque chose, l'expérience d'avoir fait quelque chose, faire tantôt ça et tantôt ça, etc., 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 etc. Donc voilà, c'est exactement là ce qui se passe dans cette phrase. Alors déjà, on va reprendre le début de la phrase. Yama no ueni, hein, en haut de la montagne, hein, en haut de la montagne, au sommet de la montagne, hein, je vous rappelle qu'on parle du mont Fuji, hein, comme tout à l'heure, donc depuis tout à l'heure, donc on est sur le mont Fuji. Ok, premier mot de vocabulaire qu'on n'a pas encore vu, c'est yubinkyoku, que je vous fais clignoter, là, juste là, yubinkyoku. Yubinkyoku, c'est le bureau de poste. Yubinkyoku ga arimasu, hein, si je vous transforme le ate en arimasu, peut-être que vous le comprenez mieux, on dit qu'au sommet de la montagne, il y a un bureau de poste. Ok, là, on utilise donc la forme suspensive, la forme en te du verbe arimasu, qui devient ate, pour imbriquer le reste de la phrase dans ce début de phrase. Donc, au sommet de la montagne, il y a un bureau de poste. Tegami, c'est la lettre, la lettre, hein, la lettre manuscrite. Tegami o dashitari. Tegami o dashi ma, c'est envoyer une lettre. Donc, ok, donc, en haut de la montagne, se trouve un bureau de poste. Tegami o dashitari. Denwa o kaketari. Denwa, c'est le téléphone. Hop, ça, c'est le téléphone. Denwa. Attendez, hop, on remet en bleu proprement. Voilà, denwa, c'est le téléphone. Téléphone. Et denwa o kakemasu. Denwa o kakeru, c'est je parle au téléphone, je passe un coup de fil. Ok. Donc là, on utilise la forme des verbes en forme ta, dashi ta et kaketa. Et on rajoute li à la fin. C'est la forme tari, tari, shimasu. Tari, tari, shimasu. On peut faire, on fait ça et ça. Ok, on peut faire ci, on peut faire ça. D'accord. Le shimasu, il est en vert, là, juste là, après. Il a la forme neutre. Pourquoi il est en forme neutre ? On n'a pas marqué tari, tari, shimasu. Denwa o kake tari, shimasu. On a mis denwa o kake tari, suru. Pour pouvoir imbriquer ce shimasu. A koto ga dekimasu. Pour parler de l'expérience, de la possibilité de, pardon. Donc, en clair, il faut reprendre depuis le début. Mais à l'envers, ce sera beaucoup plus simple sur cette phrase. On peut. On a la possibilité de faire. On a la possibilité de faire quoi ? De parler au téléphone ou d'envoyer une lettre. Ok, on a la possibilité de téléphoner ou d'envoyer une lettre postale. En haut de la montagne se trouve un bureau de poste. Ok, donc en haut de la montagne se trouve un bureau de poste. On a la possibilité d'envoyer une lettre ou de passer un coup de téléphone. C'est génial, ça. En haut du mont Fuji, t'as un bureau de poste. Tu peux téléphoner et envoyer une lettre depuis le mont Fuji. Tu vas voir le petit tampon. Fuji-san. Hop, ça a été expédié depuis là-haut. C'est dingue, je trouve ça génial. Ah, tari tari, suru. Tari tari, shimasu. Je déteste grammaire, c'est mon ennemi. Donc, beaucoup... Gambate, gambate, gambate. Mon japonais est beaucoup mauvais à cause de la grammaire. On a chacun ses petites opportunités d'amélioration, comme j'aime bien le dire. Que ce soit dans le japonais ou dans d'autres domaines d'activité. Et du coup, j'espère que ça va... J'espère que ça peut t'aider en tout cas, tout ce qu'on est en train de faire. Ça doit coûter une blinde quand même d'expédier là-bas. Ah, je sais pas du tout, Arafune. C'est une super question. C'est une super question. Super question. Tagadai nous écrit quelque chose. J'arrive pas à le lire. Il y a un Kenji au milieu, là. C'est... Bumpo. Ah, voilà. Bumpo, c'est la grammaire. Nihongo no Bumpo. Mo, me. Mo, me, cha. Mo, me, cha. Ah, dis... Pourquoi cha ? Pourquoi mo, me ? Mo, me, ok. Mo, me, c'est un... C'est... Ça te perturbe. C'est un trouble. Ok, mais pourquoi cha ? Muzukashi, muzukashi. Ah, chotto muzukashi. C'est plutôt... C'était pour dire un peu compliqué. La grammaire est un peu compliquée. La grammaire japonaise est un peu compliquée. C'est ça que tu voulais dire, Tagada ? Hop. Hop. Mecha. Totemo. Ah, je connaissais pas du tout. Mecha égale Totemo. C'est un... Il y a ici quoi ? C'est un degré de politesse différent. Je connais pas du tout ça. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Tenez, je vous le mets en avant. Mecha. Totemo. Totemo, c'est très. Beaucoup. Totemo, kirei desu. C'est très joli. Très beau. Oui, pardon, c'est du dialecte. Ah, ok, d'accord. Oui, bon, bon. Ok, d'accord. On est sur un dialecte un peu particulier. J'ai appris seul le japonais en France. J'ai pas fait la grammaire. Maintenant, je comprends mon erreur. J'ai commencé à 15 ans. Maintenant, j'ai 46 ans. Wouah, sugoi ! Wouah, par contre, tu parles super bien japonais, du coup. Mecha, c'est le dialecte de Kyoto. Ah ! Udosaka, attention ! Ah, ça, ça, c'est pas... Bah oui, Kyoto, Osaka, c'est... Tsukoshi. Chikakuni. Mecha Ushi. Je connaissais pas ça. C'est trop bien. Merci. Merci pour le partage. Merci. Allez, il nous reste trois phrases. Natsu to aki. Ii tenki no asa. Fujisan wa akaku narimasu. Natsu to aki. Ii tenki no asa. Fujisan wa akaku narimasu. Oui, voilà, dialecte de Tokyo et... De Kyoto, c'est... 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 Kyoto to Osaka. Mecha, dialecte Osaka. Oh, super. Ma prof vient d'Osaka, du coup. Ah, la mienne aussi est d'origine d'Osaka. La mienne aussi. Natsu to aki. Aki, un arbre, feu, un arbre en feu. Les feuilles qui deviennent rouges en automne au Japon. Le fameux momiji. Nen doksé. Ah ! Ii hiragana. Kore, to, kore. Et ii. Ah, arigato. Je me mets une virgule. Voilà. Ii tenki no asa. Ii. Ii tenki. No asa. Le to... Ah, oui, la lune. Ii tenki no asa. Fujisan wa. Fujisan wa akaku narimasu. Akaku narimasu. Akaku narimasu. Akaku na-ri-ma-su. Akaku na-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah. Ma provient d'Osaka. Après, ces trois phrases, il y a du jeu aujourd'hui. Non, il n'y a pas de jeu aujourd'hui, Golden Unicorn, parce que c'est analyse de texte. Et vu que ça prend beaucoup de temps, je préfère ne pas me presser et me consacrer sur ça. Par contre, semaine prochaine, il y a un live spécial gaming. Il n'y aura que du jeu. 100% de jeu. Okini dialecte Osaka et Kyoto. Mon mari est japonais d'Osaka. Ah, waka. Ah, so des ne. Mais en vrai, Mecha, les gens de Tokyo le disent aussi. Donc, ça vaut toujours le coup de l'apprendre. Ah ouais, mais ça, c'est les gens. C'est dans le dialecte. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est des choses que tu vas apprendre sur le tas. Je ne veux pas apprendre le dialecte d'Osaka, donc je ne comprends que tout. Steve, aujourd'hui, c'est un peu particulier cette semaine en plus au niveau des lives. Mais semaine prochaine, lundi, il y a live à 9h45. Ce sera un quiz de japonais. On fait le quiz de Pampton. Mardi après-midi, 13h, live gaming avec Mario Party Superstar. Et je ne sais pas encore si je peux faire un troisième live dans la semaine. Mais si jamais, le troisième live, il y aura du Mario Kart. Ça, c'est sûr. Allez, on revient sur le texte. Je vous mets les particules en rouge. Toh. Noh. Wa. Ok, on est bon. On va dire qu'à cause de moi, des gens vont encore vouloir jouer à Breath of the Wild. Narimasu, le verbe devenir. Le verbe devenir, et c'est d'ailleurs le seul verbe de cette phrase. C'est d'ailleurs le seul verbe de cette phrase. On est bon. On est bon. Allez, le vocabulaire. Natsu, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'été. On parle, bien entendu, de saison. Aki, c'est... C'est pas l'hiver, non. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est l'automne. C'est l'automne. 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 Tenki. Tenki. C'est le temps, la météo. Pas le temps, le temps qui passe. Non, non, c'est le temps. Le temps météorologique. Le temps. Donc, ii, ii, c'est l'adjectif pour dire bien. Pour dire bien. Donc, le bien-temps, le beau temps, le bon temps. Putain, j'ai eu peur. Makial, coucou, Makial. On m'a tellement spammé de Sakana aujourd'hui. Comment ça va, Makial ? Tu vas bien ? Ii, tenki. Donc, on parle d'un temps bon, d'un beau temps. D'un beau temps. Asa. Donc là, le matin. Donc là, du coup, on a le no, la particule no, pour dire que c'est le ça de quelque chose ou quoi. Donc, il faut lire à l'envers. Donc, c'est pas le beau temps du matin. C'est le matin par beau temps, on va dire plutôt. Le matin par beau temps. Qu'est-ce qui se passe quand le matin, il fait beau temps, quand il y a ce beau temps du matin. Du coup, Fujisanwa, donc on replace le thème de la phrase par le mot Fuji. Akaku narimasu. On retrouve encore cet adjectif qui devient un adverbe. Donc là, c'est akai, c'est l'adjectif rouge qui devient un adverbe avec narimasu, devenir rouge. On reprend la phrase en entier. Natsu to aki, ii tenki no asa, Fujisanwa akaku narimasu. En été et en automne, le matin par beau temps. Le mont Fuji, attends, j'essaie de la traduire correctement. Le mont Fuji devient rouge. Le mont Fuji devient rouge le matin par beau temps. Quand il fait beau le matin. Je suis presque tenté d'utiliser un conditionnel dans cette phrase-là. En été et en automne, le matin, les matins de beau temps, les matins de temps clair, le matin de temps clément, le mont Fuji devient rouge. Voilà, on a ce mont Fuji qui devient tout rouge. Ça, c'est trop bien. Ça va bien, Makial. Ça va bien. Réveil bien matinal ce matin. Mais là, ça va. Là, j'ai la forme, mais je sens que quand je vais couper live, je vais être explosé. Complètement explosé. To te mo kirei desu kara, Nihonjin va, Shashin o toった ri, E o ka i ta ri shimasu. To te mo Kirei Kirei desu kara To te mo C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Les japonais prennent des photos et peignent des signes, dessinent le mont Fuji en l'occurrence, on parle toujours du mont Fuji. Là on n'a pas d'ordre chronologique, ni de liste très exhaustive de ce qui est fait, il y a peut-être d'autres activités qui sont faites. Lorsqu'on utilise la forme en T et qu'on énumère quelque chose en forme en T, on va donner un ordre chronologique dans ce qui se passe. Je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Là, je suis en train de dire que ce matin, je me suis réveillé, j'ai pris ma douche, j'ai mangé et je suis en train de faire un live avec vous. Je vous ai donné l'ordre chronologique de ce que j'ai fait, en plus j'ai commencé ma phrase par kesa ce matin. Là, je pourrais dire Voilà, là je peux dire, là je dis que le matin, je me réveille, je prends ma douche, je fais un live. Enfin voilà, tu vois, la différence, elle est là, c'est que je te dis à peu près ce qui se passe le matin, sans forcément te dire exactement ce qui s'est passé ce matin-là, avec l'ordre chronologique des choses et surtout l'exhaustivité qu'il y a dans cette liste-là. J'espère que j'ai pu répondre à ta question, Tagada, entre la différence entre la forme en T, quand on enchaîne plusieurs formes en T, et lorsqu'on utilise Talitari Shimas. 5% d'Apple Pencil, on va y arriver. J'arrive pas à trouver dans le Minna, regarde peut-être leçon 19, tu as ça, leçon 19. Faut penser à l'envers du français, ouais faut penser à l'envers du français, puis après c'est une gymnastique qui vient assez naturellement à force de le faire, et à bout d'un moment ça devient une habitude quoi. Voilà, c'est le tout, c'est d'arriver à débloquer cette petite habitude. Donc, Cette particule-là, peut-être, on peut l'avoir comme le Karamade, l'origine, destination, Eki kara Shigoto made, de la gare au travail, je sais pas, Densha de ikimasu, j'y vais en train, par exemple, voilà. De la gare au travail, c'est logique ceci dit, j'y vais en train. Ok, d'accord, on aurait pu y aller à pied, peut-être que c'était la gare d'arrivée. Mais là, le kara, virgule, comme ça, ça va être la justification, ça va être le parce que, parce que quoi, parce que, c'est très joli. Mais qu'est-ce qui est très joli ? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Natsu to aki, itenki no asa, Fuji san wa, Le thème de la phrase, il est là. Le mon Fuji devient rouge, Akaku narimasu, ok, le mon Fuji devient rouge. Tote mo kire desu kara, Parce que c'est très joli, Nihonjin wa, hop, on replace le thème de la phrase sur les japonais, Chashin wo tottari E wo kaitari shimasu. Donc, ils prennent, les japonais prennent des photos et font, et dessinent le mot Fuji, entre autres, on pourrait dire, on pourrait traduire ça par entre autres, si tu veux, le tari tari shimasu, si tu as besoin d'un mot à mettre là-dessus. Où est le son G, le son 19, GG ? Attends, j'ai un... Le son 19, GG, merci, j'ai compris de la dire. Ah, super, ça fait plaisir, Tagada. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai que, oui, je reprends ce que dit Shuma, c'est traduire à l'envers aussi, quand vous avez des phrases écrites comme ça, avoir cette notion de reprendre les choses à l'envers, de se baser sur le thème, de revenir. Faut pas hésiter, hein. C'est pour ça que je vous mets des couleurs là-dessus, parce que, comme j'aime à le dire, c'est que c'est plein de briquettes, le japonais, des briquettes qu'on met dans cet ordre-là, et il suffit de saisir ces petites briquettes comme ça, là, on se dit, ah ok, d'accord, ça, c'est collé à ça, du coup, ça donne ça, mais attends, mais si c'est cette même chose, je le colle à autre chose, ça devient ça, et puis ça, etc. Et c'est très particulier, la manière de construire la phrase en japonais, il faut vraiment perdre son habitude, il faut désapprendre ce qu'on a appris, et c'est ça le plus dur, au final, dans la manière de parler français, parce que au collège, au lycée, en général, on apprend l'anglais, on apprend l'italien, on apprend l'espagnol, l'allemand, je sais pas, je peux pas me prononcer là-dessus, j'ai jamais été confronté à ça, mais sur ces langues-là, on retrouve une structure de phrase similaire à celle du français, voilà, sujet, verbe, complément, hop, voilà. Là, le verbe se trouve à la fin, le verbe final de la phrase, c'est lui qui nous donne le temps, qui nous donne la politesse de la phrase, voilà, il y a beaucoup de choses qui fait que qui fait que, voilà, c'est un peu différent, et d'ailleurs, la langue japonaise, elle a cet avantage-là, c'est que tant que la personne n'a pas fini sa phrase, tu n'as pas compris ce qu'il veut dire, donc au final, tu ne vas pas interrompre les gens lorsqu'ils sont en train de parler, parce que sinon, tu, ça peut dire tout et n'importe quoi, ce qu'il vient de dire. Donc, t'es obligé de te taire et d'attendre sagement d'écouter ce qu'il a à dire. Je préfère traduire par donc, au lieu de parce que le kara, c'est un piège, sinon, je pense, je préfère traduire par donc, au lieu de parce que, ok, donc tu traduis donc, kara, tu le traduis par donc, ou parce que, un mot égale une traduction en japonais, ça ne marche pas, effectivement, c'est pour penser à une idée. Kara, c'est la justification. Cause conséquent, la justification de pourquoi il y a ça, c'est notre point d'origine. Notre point d'origine, c'est ça. Totemo kirei des kara, point d'origine. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, kara, c'est l'origine, made, c'est la destination. L'origine de cette justification qui est là, c'est ça. On peut se l'imaginer comme ça aussi. Chacun son moyen mémotechnique, ça peut marcher, ça marche, ça marche. Ok, après, il ne faut pas hésiter à couper les phrases, surtout se baser sur les virgules et tout. Et oui, c'est plus facile de traduire à l'écrit. Beaucoup plus facile. Mais c'est pour ça qu'on va faire de l'oral aussi. On va renforcer le côté oral sur la chaîne, notamment avec les trois heures de japonais qui vont arriver prochainement. Allez, saigo ! Dernière phrase. Dernière phrase. Let's go pour la dernière phrase. Punaise, le nom. J'ai jamais vu ce Kenji-là. Alors, le début de la phrase, c'est le nom de Hokusai, ce fameux peintre japonais qui a fait d'innombrables gravures du mont Fuji. Katsushika. Katsushika, c'est son prénom. Attends, je vais juste taper Hokusai, peut-être ? Ho-ku-sai. On va le chercher dans le dictionnaire. Katsushika. Attends, mais je suis bête. Pourquoi je ne le tape pas en clavier japonais ? Nihongo. Allez. Katsushika. Voilà. Alors, le premier Kenji, c'est ça. Hors concours, celui-là. Il n'est même pas dans le gel pété. Wow. Wow. Incroyable. Ok. Je regarde juste... Je n'ai pas d'intérêt d'apprendre ça. C'est juste pour pouvoir tracer le Kenji. Ok. Donc là, on a la base presque comme manger. Et après, on a la fourche. Il vient nous finir. Ok. Ensuite, on a Hokusai. Hokusai. Ah, Hokusai. Le nord. Ok. Kita. Ok. Et l'autre, c'est la purification. N1. Diontre. Chapeau. Croix. Un peu comme Onegai. Ok. Chapeau. Croix. C'est un peu dur. Bon, particulier celui-là. Forcément, c'est le nom de la personne. C'est Katsushika Okusai. Pas besoin de le traduire, du coup. No. Akai Fuji. Non, attends. Celui-là, je me plante à chaque fois. C'est comme ça. On l'aura écrit, hein, le Kenji de Fuji. Du mot Fuji. No. E. Wa. No. E. Wa. Yume desu. Oh là là. Impeccable. Wouhou. On arrive à la fin. On arrive à la fin. Moi aussi, elle écrit. Ça va, j'ai le temps de mettre la phrase dans le bon sens dans ma tête. Oui, oui, oui. À l'oral, c'est plus difficile. Mais à l'oral, il faut savoir ralentir. Il faut savoir prendre son temps. Dire à son interlocuteur, attends, attends, deux secondes. Ne pas hésiter à faire répéter aussi, hein, la personne. Comme ça qu'on arrive à avancer. J'essaie un peu de commencer avec YouTube, à apprendre truc et truc. De manière à penser, à construire une phrase japonais. Ça m'aide beaucoup à comprendre. À apprendre vite la langue, la grammaire. Après, tu vois, ce qui est bien avec Twitch aussi, c'est que t'as l'interactivité directe avec la personne. Donc, il y a des personnes qui apprennent le japonais. On a beaucoup d'amis. Je pense à Judai, à Apprenons le japonais, à Kiandi qui est passé tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a encore en train de leurquer notre cher Kiandi. Il y a bien entendu Judai, que j'ai déjà dit. JapanKanke aussi, notre cher JapanKanke qui va revenir très rapidement. J'espère qu'il va mieux. T'es un petit peu malade l'ami. J'en passe et des meilleurs. Donc, voilà, c'est ça qui est bien avec Twitch. C'est qu'on a cette interactivité en direct. No. No. Wa. Trois particules. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Là, maintenant. Des. L'auxiliaire de politesse. OK. On a Yume. Yume. C'est un A adjectif. Yume, ça veut dire célèbre. Célèbre. Et enfin, après le reste, on connaît. On connaît. On a le Mont Fuji, Akai, rouge et le tableau. Donc. Katsushika Okusai no Akai Fuji no E wa Yume desu. Donc. Le tableau du Mont Fuji, rouge de Okusai, est célèbre. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. On parle du fameux tableau de Okusai. Je vais vous mettre. Je pense que Okusai. Attends. Oui, parce que si on tape Okusai, on va avoir direct la vague, bien entendu. Le Okusai rouge. Le Fuji rouge de Okusai. Fuji par temps clair. Tiens, tout à l'heure, on en parlait justement du temps clair sur le Mont Fuji. Et voilà ce fameux Mont Fuji rouge. Cette fameuse gravure faite par notre cher, ce cher Okusai, qui est la plus célèbre, la plus connue, en tout cas des illustrations faites autour du Mont Fuji. Voilà les amis. Allez, comme d'habitude, on a terminé le texte, mais on n'a pas tout à fait terminé notre analyse de texte. Parce qu'on va faire une relecture de ce texte. On va faire une relecture ensemble. Et là, c'est génial parce que le texte rentre en entier dans le cadre. Pour vous, ça vous donne l'occasion de suivre en même temps la lecture du texte. Vous êtes prêts les amis ? Allez, c'est parti. 富士山. Fouji-san o mi ta koto ga ari mas ka? Fouji-san wa 3776 meートル de nihon de ich ban takai yama des. Chizoka-ken to yama-nashi-ken no aida ni ari mas. Fouji-wa yuki ga hute shiroku naimasu. Natsu mo yama-no ue ni yuki ga ari mas. Shichi-gatsu to hachi-gatsu dake fouji-san ni noboru koto ga dekimasu. Yama-no ue ni yubin koku ga aute tegami o dashi-ta ri denwa o kaketa ri suru koto ga dekimasu. Natsu to aki, ii tenki no asa fouji-san wa akaku naimasu. To temo kirei desu kara, nihonjin wa shashin o tottari, ee o kaitari shimasu. Katsushika okusai no akai fouji-san no ee wa yume desu. Voilà les amis pour cette fabuleuse analyse de texte. J'espère que ça vous a plu. Ça y est, ça marque la fin de notre analyse de texte sur le texte du mot Fuji. Vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Ou vous pouvez le faire en commentaire sur YouTube. Je me ferai un plaisir de vous répondre encore. Merci pour votre fidélité et votre présence les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.